Bonjour, on va run Star Wars Jedi Fallen Order en 90% et je serai commenté par Stryker et Piglou, merci à eux. Bonsoir, bonsoir les dinos. Et du coup, on va peut-être lancer le timer après quand on pourra faire des inputs, mais on va lancer la save avec un décompte, si ça vous dérange pas. Alors une petite chose quand même, je crois qu'il y avait une incentive sur la couleur du sabre laser. Et du coup, quelle couleur a reporté le plus de don Alors attendez, parce que le tracker. Une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Il me semble qu'aux dernières nouvelles, avant le drame, c'était Rouge qui était devant. Mais it was a long time ago, back in the day. Back in the day, in a galaxy far away. Donc dites-moi que j'allais le changer rapidement. Je pense que dans le doute, je vois du rouge, ça parle de rose, mais rose, c'était pas un choix. Il y avait rose à 480 euros, il me semble. Le chat a l'air de dire rose. Tout le monde dit rose. Le chat est fiable. Ah bah si oui, rose, violet, parce que moi je pense à Mace Windu, moi je dis violet. Ok, 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 I get it ! Et bien ce sera rose ! Et bien j'avais mis en rose, donc on va pouvoir relancer le jeu et y aller. Pas de soucis. Donc on est sur du rose. Bon bah le sabre de Mace Windu a été un petit peu dilué du coup, straqué. Voilà, mais ce sera très bien. Très bien. Alors du coup Fall on Order, un jeu fort sympathique qui est assez long à terminer au final. Pour ceux qui ont essayé, vous pouvez oublier absolument tout ce que vous connaissez sur le jeu, puisqu'en fait on va le détruire. C'est à peu près ça, parce que si on enlève toutes les phases de gameplay et qu'on met bout à bout toutes les cinématiques, on a 3 heures de cinématiques et là Lenino, je crois, il termine le jeu en 1h40. C'est quelque chose comme ça, c'est assez terrible. Donc on va vous montrer ça. On va faire un petit décompte. Est-ce que tu es prêt Lenino ? Pas encore, on attend que le jeu se relance. Excusez-moi. C'est imminent. Alors on peut peut-être parler un petit peu de la timeline. Parce que là on est sur Jedi Fallen Order, qu'il se passe entre le film, le 3 et le 4. Tout à fait. Donc c'est un petit peu la chute des Jedi, d'où le nom Fallen Order. Exactement. Et on va voir un petit peu ce qui se passe là. C'est quelque chose qu'on ne voit pas dans les films. Alors on va peut-être vous spoiler un petit peu les films si vous ne les avez pas encore vus. Désolé, c'est terrible. Il y aura du spoil. Donc voilà, après l'épisode 3, l'Ordre 66 a été déclenché. Les Jedi ont été quasiment totalement décimés. Et donc on va jouer le personnage de Kal, qui était un padawan au moment de l'Ordre 66, qui du coup n'a jamais eu l'occasion de devenir Jedi puisqu'il était très jeune et qui du coup a dû aller se cacher. Et cacher également ses pouvoirs, cacher son usage de la force pour ne pas se faire rattraper justement par l'Inquisition. Parce qu'ils ne sont pas très gentils avec les Jedi. Ok. Donc si c'est bon pour la capture, là je vois qu'il y a des petits... qu'on switch un petit peu, mais c'est normal. Donc voilà, si c'est bon pour la capture, c'est bon pour tout le monde. On peut y aller. La régie, est-ce que c'est bon ? On est bon ? C'est parti pour le décompte. 3, 2, 1, c'est parti ! Allez, bonne chance Lelino. GL, le monde te regarde. Tu dois sauver la galaxie. Rien que ça. Tu as 1h40. Donc pour commencer, ça va simplement être de la plateforme avec quelques petites mécaniques qu'on va vous expliquer. Mais voilà, pour l'instant, on a assez peu d'outils à notre disposition. Donc ce sera surtout du déplacement. Donc là, on est sur le système Braca. On est ferrailleur. On travaille sur ce système. Et très bien joué, là. J'ai un premier petit skip ici. Le drop jump, qui consiste en fait à s'accrocher à une plateforme, se laisser tomber et faire un saut aussitôt. Qui permet, dans certains cas, de skip des cinématiques. Puisque dans pas mal de moments, les cinématiques sont liées au fait d'escalader les plateformes. Donc le fait de faire un petit drop jump comme ça, ça permet de faire des skips. Alors des fois, vous allez voir des petits lags. C'est à peu près normal. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. On va faire des choses un petit peu sales avec le jeu. Donc par moment, vous allez voir l'écran qui va un petit peu freeze. Tout va bien, tout est maîtrisé. Évidemment, les PC n'ont pas de problème ici. Vous remarquez aussi que la cape est un peu particulière. Évidemment, ce n'est pas le skin de base. Non ? J'étais surpris aussi. Mais ce n'est pas le skin de base. Évidemment, faire du modding comme ça, c'est autorisé sur le jeu. C'est une petite tradition qu'on les runners en événements. On est paru à la GDQ, à l'ESA, des petits ponchos personnalisés aux couleurs de l'event. Donc j'ai perpétué la tradition. Et là, on va tenter un petit glitch le plus récent qu'on a découvert, qui n'est vraiment pas très utile, mais qui est très joli. Donc on va le tenter une fois. Parce qu'il est un peu... Il est très dur à faire. Il fait gagner maximum deux secondes s'il est réussi. Encore une fois, on va tenter au jeu. Pour le beau jeu, évidemment. Bon, ça ne passera pas, je pense, malheureusement. On ne va pas perdre trop de temps là-dessus. C'est un glitch qui nous permet de nous lancer, grâce au petit Gonk, le petit robot, en l'air, pour passer toute cette séquence d'un peu auto-scroller. Mais si on y arrive du premier coup, le gain est vraiment minime. Donc on va éviter de perdre trop de temps dessus, bien évidemment. Mais il y aura d'autres choses intéressantes, ne vous inquiétez pas. Oui, alors ça va aller crescendo, le début du jeu. Vous allez voir, c'est un petit peu tranquille. Enfin, tranquille, toute mesure gardée. Et plus on va avancer dans le jeu, plus ça va être terrible. Ça, c'est normal, ça, Piglou ? Oui, c'est normal. Alors le jeu est développé sur Unreal par Respawn, qui du coup avait fait un petit temps full. Et voilà. Petite terreur, on est tombé ici. C'est un peu compliqué parce qu'on se bat dans les textures et notre but, c'est d'arriver au-dessus du vaisseau. Donc on va retenter. Donc là, évidemment, pour faire ça, on fait bugger le jeu, on passe à travers les murs. Et là, évidemment, il le fait tout à l'aveugle. Il faut qu'il trouve le bon chemin. Et s'il va un pixel trop à droite au lieu d'aller à gauche, il va tomber, en fait. Là, on va l'avoir. On y est. Et c'est First Try, bravo ! Excellent travail. Et voilà, on arrive à la première cinématique. Et vous voyez que devant le poncho, un petit ami à nous. Évidemment, prof très sympathique. Je me permets de vous annoncer que le tracker est revenu. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Pour combien de temps ? On ne le sait pas. Mais il est revenu. Donc voilà, Jedi Fallen Order, qui est sorti en 2019. C'est une espèce d'action-aventure. D'action-aventure, un petit peu dark sous l'est pour les combats si on joue en difficulté maximale, avec un petit peu d'éléments de Metroidvania en 3D. C'est un petit melting pot. Et un jeu très très sympathique. Et très très cassé aussi, comme on va le voir. Donc on va utiliser plusieurs mécaniques pour faire laguer le jeu. Dont la principale, qui va être le post-buffer clip. Encore une fois, un post-buffer, comme on l'a vu sur Monkey Ball. Où on va s'amuser à switcher entre le plein écran et le fenêtré pour faire laguer le jeu, globalement. Et ce qui va nous permettre de passer entre autres à travers des murs, ce qui est un avantage quand même indéniable dans tout speedrun. Pour ce qui est de l'histoire, pour l'instant, on est un petit peu bloqué sur notre planète avec El Kestis qui se cache de l'Empire, en fin de compte. Et il va nous arriver deux, trois petites bricoles en essayant de sauver notre ami prof. Une journée de travail très banale. On essaie de cacher nos pouvoirs parce qu'il y a l'Empire qui traque tous les Jedi pour les exterminer. Et donc le but, c'est de ne pas utiliser les pouvoirs de Jedi et de ne pas se faire découvrir, en fait. Ouais, c'est ça. Donc on vit notre vie depuis maintenant presque une bonne dizaine d'années que l'Erd 66 a eu lieu pour... pour mes années sur les Avengers 2 de Star Wars. Et du coup, on se cache depuis une bonne dizaine d'années. Et dans ce joli matin de travail, on va être obligé de sauver notre ami prof en utilisant un pouvoir de force, en se faisant spot par le petit droid derrière. Pas de chance. C'est le drame. Non, il y a prof qui tombe. Vite ! C'est le drame. Vite ! Attrape-le ! Sauve-le ! D'un autre côté, si tu le laisses tomber sans le rattraper, ils ne vont pas te trouver. Le jeu est fini. Il n'y a pas de jeu, le jeu est fini. Ça doit être ça, en fait, l'année prochaine. C'est terrible. Donc là, on a ralenti sa chute en utilisant la force. On s'est fait spotter. Et c'est là que l'Empire va nous chercher partout. Oui, voilà, parce qu'ils sont partout, évidemment. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le jeu va avoir quelques cutscenes qui sont malheureusement non skippables. En fin de compte, un glitch a été trouvé que seulement sur PS5 pour accélérer les cutscenes. Donc maintenant, la catégorie la plus compétitive est la Nipersonne sur PS5, mais malheureusement, on n'a pas encore réussi à reproduire le genre de glitch sur PC. Donc on va devoir se manger quelques petites cutscenes non skippables. Donc voilà, ce sera toujours des occasions d'expliquer un petit peu ce qui se passe au long de l'arène. C'est le jeu officiel, on le rappelle. Très beau poncho. Tout ceci est livré d'office. Très beau poncho, en tout cas. Est-ce que c'est la couleur de cheveux naturel de cale, ça ? Il y en a pas de quelqu'un, un peu, là ? Oui, non. Le jeu est assez modéable, surtout, au niveau de ses textures. Donc voilà, on a un petit peu pimpé l'apparence de notre cale. Nous avons passé les 20 000 euros. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Donc là, on va bientôt être confrontés au premier post-bocker clip qu'on va faire. Donc voilà, j'espère qu'on va réussir à les faire parce que ça dépend un petit peu du setup. En général, on peut run avec un retour EBS sur un autre écran pour ne pas avoir le lag d'intermittance entre le plein écran et le fenêtré. Là, c'est un petit peu particulier. On set up marathon. Donc on va faire notre mieux pour faire les PVC parce que c'est quand même assez impressionnant. Oui, voilà. Il faut bien comprendre que sur l'écran de Lenino, quand il va faire un PVC, donc on en a parlé tout à l'heure, il va avoir un écran noir, en fait, pendant un moment. d'habitude, il a son retour EBS. Là, il va être du coup en mode hard ce soir puisqu'il ne peut pas y voir que dalle à chaque fois qu'il va en faire un. Et il y en a quelques-uns pendant la run, donc ça va rajouter un petit peu de piment, évidemment. Sinon, ça aurait été trop facile. Oui. Donc voilà, là, on parle un petit peu de notre possibilité de disparition de la planète. On essaie un peu de sauver notre peau après avoir utilisé nos pouvoirs. Alors que plein de Alphacast dans le chat, évidemment. N'hésitez pas à nous dire à un moment, on fera peut-être un point sur le dessin de Nio et quelques dons, mais à votre disposition. Là, on va faire les PVC et après, juste ça, on aura encore un petit peu de cinématique, donc on pourra faire un petit point sur le dessin. Il n'y a pas de souci. Nickel. Parfait. Merci. Donc du coup, voilà, on va passer à travers les portes du train pour ne pas changer la zone et du coup, pouvoir avancer un petit peu plus vite. Ça fait gagner une bonne dizaine de secondes si on arrive à les faire d'un coup. Donc ça devrait le faire. Tout devrait bien se passer. Il va juste falloir que j'initialise les PVC en faisant un petit mode photo. Et tout le monde a le même poncho, là, en fait. Tout le monde a le même poncho. C'est le poncho de base qui a été retexturé. Donc voilà, on a une petite horde de MV dans le train. C'est parti. Regardez bien là ce qui va se passer. Ça va aller très, très vite. Et c'est raté, je pense. Ça a été raté, évidemment. Tout va bien. Il y a une porte, là, Piglou. On n'a pas la clé. Ah. Comment on va faire pour passer... Et voilà, on a passé les deux portes. Bravo. On va les ouvrir. C'est super strong. Donc voilà, une petite séquence de rêve. Kestis va avoir pas mal de séquences de rêve parce qu'il a coupé... Enfin, il est un petit peu une sorte de PTSD avec la Force à cause de Lord 66 et il va se remémorer ses pouvoirs en retrouvant sa connexion à la Force au fur et à mesure du jeu. Qui est bien sûr une excuse formidable pour faire une bonne mécaine de gameplay. Il a changé le train. Voilà, donc une petite séquence de rêve ici. Nous allons rencontrer notre maître, Gero Tapal. C'est très joli, hein. Très jolie cette séquence. Vraiment, la mise en scène de jeu a été bien travaillée. C'est une histoire vraiment prenante quand on ne la saute pas comme des salles dans une run à 0.5%. Mais voilà, l'histoire est vraiment très très prenante et c'était un bonheur à faire comme jeu. Donc voilà, Gero Tapal. Donc notre maître qui nous avertit. Et à partir de là, on va repasser sur de la cutscene. Donc voilà, s'ils avaient 2, 3 dons à lire ou le dessin à check, allez-y. Eh bien, c'est parti. Puisque nous avons effectivement récupéré le tracker, nous avons Moult Dons qui nous attendent, des gros dons. Néofiel qui a donné plus de 100, qui a donné 100 euros. Je n'ai pas de commentaires. Alors des bisous à tous, c'est important. Cyril, 100 euros aussi. On se cale tranquillement devant cette deuxième édition de Speed Don. Super Penguin, coude mieux pour terminer la semaine. C'est une belle dose du Meditex Speed Don. Un grand merci à Monsieur MV et à tous les casteurs et runners qui vous accompagnaient tout le long du week-end. On a aussi Namarsil, 100 euros. Let's go à des meilleurs week-ends de l'année. Road to 1 million. Ça se tente. Nysia, beaucoup de force à toute l'équipe pour ce superbe week-end. 100 euros aussi. Isanguille, 2B, Good luck, have fun, have two space. Pour la prochaine édition, est-ce que c'est possible d'envoyer des t-shirts à l'international ? Écoute, je pose la question. Dès que nous aurons la réponse, nous vous tenons informés, bien sûr. Je vais poser la question responsable, mais on n'arrive pas à le trouver pour l'instant. Très bien. On va peut-être faire un petit point sur le dessin de Nioh, bien entendu, voir où il en est. Magnifique illustration. Je rappelle que vous pouvez gagner ce dessin. Il est en cours. Évidemment, Nioh est un grand fan de Star Wars. Évidemment, il sera coloré. C'est un portrait de boîte, bien sûr. Et tout de suite, retour au jeu, bien sûr, mon cher Altam. Merci à vous. Donc voilà, là, du coup, un petit peu la conséquence de nos actions. Voici l'Inquisition. Pour ceux qui ont vu des séries comme Rebels, on a un petit peu vu les Inquisiteurs. Ici, on a la deuxième sœur et la neuvième sœur qui viennent chercher Cal. Qu'est-ce qu'ils sont entre sortes ? Tous ceux qui refuseront d'obtempérer... Ça bute, hein, les preuves. Ça bute vraiment, c'est incroyable. Petit aparté, un gros merci à Kenny pour le raid. Et donc là, ça va être le drame imminent. Le drame imminent, et bien évidemment, notre ami prof qui va nous défendre. Merci à lui. Pour la force. Pour la force, évidemment. Je... Ça fait un bout de temps que je travaille sur cette planète. longtemps avant la guerre. On rénovait des vaisseaux à cette époque. On était les vrais cadors. Il nous regarde. Ah, ça va être dur de ne pas rire. C'est très dramatique. J'essaie de ne pas ruiner ce moment de dramatisme, mais... Les ouvriers ? Incroyable. Quel discours, prof. Vraiment. Merci à toi, prof le bro. Pour l'Empire. Nous ne valons absolument rien. Oui. C'est vrai. Et prof prof. Et voilà. Non, prof. F dans le chat pour prof. Et voici, du coup, la recette d'incentive. Notre magnifique sabre rose. Nous garderons tout au long de la run. Et merci à tous les généreux donateurs. Grâce à ça, nous avons le sabre rose. Et promis, on va jouer maintenant. Ça y est, ça commence. Donc là, on va arriver sur le train et on va être confrontés à une petite nouvelle mécanique qui s'appelle le TJ. Je vous laisse l'expliquer. Alors, le target lock jump, on va en fait loquer un ennemi. Après, on va sauter et utiliser la force. Ça va permettre de faire un saut beaucoup plus haut que ce que le jeu nous autorise. et on va utiliser cette mécanique un peu pour traverser le train. Exactement. Et là, ça tombe très bien puisqu'on a débloqué déjà le pouvoir de force qui nous permet de ralentir le temps pour les ennemis. Donc voilà, il suffira de lock l'ennemi et de faire un petit saut. Et du coup, on ne va pas les tuer parce qu'on en a besoin. On lock. On va éviter. On lock, on saute, on utilise la force. On lock, on saute, on utilise la force. Ça va venir, ça va venir. On lock. Et hop, c'est parti, first try. Bravo. Excellent. First try, évidemment. Ah, mais tu passes à travers les gas, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, bon, c'est la texture. Ah bon, bravo. Alors tu fais bien en parler, Strakiel. Dans ce jeu, vous le remarquerez et vous l'avez peut-être déjà remarqué si vous y avez déjà joué, il y a pas mal d'endroits où il n'y a pas de hitbox quand on n'est pas censé y aller sur des caisses, sur des cailloux et toutes sortes de choses. C'est vraiment une question d'optimisation parce que vous avez vu que le jeu est très beau et qu'il est très beau comme ça même sur des PC, un petit peu milieu de gamme, il tourne vraiment bien et c'est grâce notamment à l'absence de certaines hitbox parce que le jeu est si bien optimisé donc c'est plutôt cool. Est-ce qu'on pourrait encourager le runner ? Je suis mort sur le saut malheureusement mais tout va bien se passer. On passe sur le wagon d'après et on va devoir refaire quelques autres Tiel J qui ont un peu du mal à passer mais il faut s'habituer, il faut se mettre dedans. Donc voilà, encore une fois, ici, on n'a pas envie de faire de l'escalade, c'est trop long l'escalade, on se contente d'à peu près voler quand on ne se fait pas bully par un Stormtrooper. Voilà. Excellent. Ici, on peut faire une petite loading trigger qui va faire charger les Stormtroopers de la suite qui nous permettront encore une fois de Tiel J On ne fait pas grand chose dans ce train finalement, on ne fait que passer au-dessus des wagons. Normalement, c'est une zone de tutoriel qui nous apprend un petit peu au fur et à mesure des mécaniques. On n'a pas besoin de tutoriel. Les tutos quoi ? Les tutos, oui. On aura peut-être besoin d'un tuto pour les Tiel J parce qu'ils ne passent pas bien pour l'instant. Ce serait bien. Ce serait pas malin un petit Tiel J. Et là, du coup, on va utiliser... Alors, une autre utilisation du post-bufferclip qui va venir parce qu'on passe à travers des murs mais on ne peut pas aussi passer à travers certaines triggers de cinématiques. Et donc, du coup, esquiver des cinématiques et même ici, esquiver un changement d'environnement qui nous permette de skip toute une partie. Donc, le timing va être assez serré. Ça va être maintenant, regardez bien. Ah, ça bug. C'est passé. Oh, ça passe ? Nice. C'est passé. Et maintenant, on va aller sur le côté du train et on va faire un petit peu d'Out of Bands. De Out of Bands qui reviendra, bien évidemment, tout au long de la run. On ne va pas trop respecter les bordures de ce jeu. Donc là, évidemment, le jeu n'aime pas ça du tout. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va faire souvent de passer les triggers des cinématiques ou de zones. Il faut savoir que c'est un peu comme s'il y avait un point par terre. Il y a des murs partout et si on marche sur le point, ça déclenche la cinématique. Et nous, on passe à travers le mur ou on saute le point et ça ne déclenche rien. Donc voilà, ce skip était first try. Il est un petit peu compliqué, celui-là. Donc, ça s'est plutôt bien placé de ce côté-là. Et maintenant, on va pouvoir arriver jusqu'à la fin du train et je vais essayer d'exhibit un autre skip plutôt sympathique qui ne fait pas gagner beaucoup de temps et qui, évidemment, du coup, très high risk que le reward mais qui est toujours sympa à faire. Le beau jeu pour le public. Évidemment, évidemment, c'est pour vous. Ça s'appelle le pnache skip en l'honneur au runner qui a presque tout découvert sur ce jeu qui s'appelle Pnache. Donc, normalement, on est censé déclencher une petite cinématique et tous les rails sont censés se péter et on est censés tomber le long du train. Mais nous, vu qu'on passe par-dessus, on va juste aller sur le slide sans le train. Ne clignez pas des yeux. Ne clignez pas des yeux. Et il va falloir être précis sur un timing de pause pour essayer de charger la cinématique. On croit en toi. Suspense est total. Ah, ce n'est pas passé malheureusement. Ah, dommage. Ce n'est pas passé. Ce n'est pas grave. C'est vraiment très, très précis. Donc, il y a les pauses qu'on a vues qui sont vraiment timées pour essayer de repérer le bon rocher au bon endroit, en fait. Et comme vous avez vu, ça va vite. Ça va très, très vite. Alors que, messieurs, nous avons reçu un don de 1 000 euros d'un certain Antoine Daniel. Antoine Daniel ! Il nous dit petit don pendant que je suis au fond de mon Covid. J'irai récupérer le petit gnaud après les dessins car je dois continuer FF14 avec lui. La bise. Merci beaucoup Antoine. 450 euros de Damitra également. Félicitations et courage pour ce grand rendez-vous. On peut applaudir également. Bien sûr. Merci à toutes et tous. Continuez à donner. Bravo. Etienne, ça se passe mieux déjà. Oui, ça rentre bien. Ça rentre mieux. Donc voilà. Bon, la séquence habituelle, du coup, on se laisse taper cette petite cinématique et on va glisser le long du train. Donc du coup, ça va être tout pour l'exécution de la première planète Bracca qui est un petit peu la reset fest pour les runners. Un vrai temps de Bracca en général va être autour entre les 16 et les 16-30. Donc voilà. On a essayé des choses qui ne s'est pas forcément passées. Et donc voilà. Normalement, à la fin du slide, quand on réussit le Pnash Keep, on est censé arriver à être cette petite cinématique qui va nous mener à un petit combat scripté contre la deuxième sœur. Mais les combats, ça ne nous intéresse pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller changer la difficulté pour se faire latter le plus rapidement par la deuxième sœur. Évidemment. On est obligé de perdre le combat. Autant qu'elle nous tape très fort. C'est ça. Donc autant se faire 3-shot. On va aller vite. On mettra notre runner de côté. Et donc voilà. Après ce fight, on va repartir dans une petite séquence de cinématiques pour s'introduire à l'équipage du Mantis avec Seri Junda et Grise que Nioh est en train de dessiner en ce moment. Un équipage très sympathique et très attachant qu'on ne verra pas beaucoup à part dans quelques cinématiques. Mais on va quand même souhaiter la grande majorité de l'histoire. Donc la deuxième sœur qui sera un petit peu le point central de l'intrigue. Évidemment. Qu'on ne va pas beaucoup voir et qu'on ne va jamais affronter. C'est terrible. Et du coup, je pense qu'il y a du temps pour quelques petits dons. Tout à fait. Merci. On a beaucoup, énormément de dons. Donc on va passer sur... On a eu des dons de 100 euros de Ailey Mac. 100 messages. Merci beaucoup. 100 euros de Cebu92. Du nouveau en rendez-vous pour Spidon. Bonne chance, honneur et bon courage pour les bénévoles qui permettent à cet événement d'exister et bien sûr bourrer les dons. Et merci énormément à nos bénévoles. Nanori qui a donné aussi 150 euros. Liga 89 qui dédicace à tous les chocopins pour 100 euros. L'orbihan, 100 euros aussi. Et iBobTouch, très heureux d'apprécier ce magnifique poncho depuis la salle. Bon, allez donc, 100 euros de plus. Bravo. Merci à vous. Donc voilà, c'est Rajunda qui va être un petit peu notre mentor par procuration dans ce jeu qui est une ancienne Jedi qui s'est totalement coupée de la force. Et bien sûr, on apprendra son passé tragique tout au long du jeu mais étant donné qu'on va souhaiter une bonne partie de l'histoire, je pense qu'il est de lui on ne peut pas vous la spoiler pour les personnes qui voudraient éventuellement faire le jeu. Vraiment, c'est un bonheur à faire. Voilà, l'avantage de cette run c'est que vous pouvez faire le jeu après de toute façon vous ne verrez rien. Voilà. Donc il n'y a aucun spoil. C'est assez fantastique. À peu près tous les labyrinthes, tous les puzzles seront sautés. Ah oui. Bien évidemment. Donc là, on va pouvoir repasser rapidement en mode histoire pour éviter de se faire tuer par le moindre petit mob. Oui, ça, il ne faut pas oublier parce qu'en mode difficile, vraiment, le moindre ennemi, ça peut être... C'est ça. On va prendre des coups, on va tomber. Voilà. Encore une fois, c'est une run. Notre honor sera de côté. On n'est pas vraiment un Jedi qui aime se battre. On pourrait dire que le mode facile, en fait, c'est un peu de la triche. Mais en fait, c'est RP. C'est pour que les Stormtroopers ne nous touchent pas, en fait. Oui, évidemment. Ils ne touchent pas en mode difficile non plus, ne vous inquiétez pas. Ça reste des Stormtroopers. Et donc là, on a fini. On part du système Bracca. On va aller sur Bogano pour récupérer BD1, le petit robot un peu du jeu qui est très, très, très attachant. Vous allez voir. Le tout petit robot mignon, il en faut toujours un dans Spar Wars. Tout à fait. Voilà. Les F-TEC Planète, en fait, on va avoir un objectif qui va juste nous permettre de progresser le plus rapidement possible. là sur Bogano, on va vouloir récupérer trois choses. On va vouloir récupérer notre droïde BD1 qui va nous permettre d'avoir certains pouvoirs qui lui sont propres, par exemple la supercharge qu'on débloquera plus tard. On va aussi pouvoir débloquer la course sur les murs qui est notre premier pouvoir de Jedi qu'on va pouvoir débloquer au cours de la run. Et ensuite, il faudra aller parler à Heno Cordova qui est un Jedi qui va en gros donner notre mission tout au long du jeu. Et une fois que nous allons ça, nous pourrons passer à la planète suivante. Donc voilà, Bogano qui va aussi nous montrer une autre mécanique de la run qui va avoir des interactions un peu bizarres avec des textures. Notamment avec des changements de FPS et un peu de clipping dans des textures, on a moyen de faire des launchs, c'est-à-dire se propulser très loin dans un niveau. Et comme la génération des niveaux est faite pour être optimisée, en général, on peut sortir de certaines zones des séquences de rêve et ce genre de choses et retourner sur le niveau normal avec des bons launchs. Donc c'est ce qu'on va faire sur Bogano. Est-ce qu'on peut vous interrompre un très court instant ? Bien sûr. Don de Hugo Delire de 1 500 euros. Allez, je ne peux pas être avec vous, malheureusement, mais mon fric des OPSP, lui, le peut. Je vous embrasse tous. Bon courage aux runners et aux ambianceurs et bourrez-moi ces noms ! Voilà, gros bisous à Hugo qui devait être là, mais que un gros, gros empêchement, il fait la bise et merci pour le don. Bien, salut. Ah, bravo. Bravo, les OPSP, bravo. Donc s'il est possible de faire un petit point sur le dessin, voilà. Donc notre capitaine, le capitaine du Mantis, Griffith d'Eritus, qu'il est en train de dessiner. Je ne peux plus se cacher de Gordo de Mortel Combat, vous l'aurez reconnu. Donc voilà, les petits flashbacks de Kale qui vont apparaître et aussi un pouvoir de Kale qui est un pouvoir RP de Jedi qui va être expliqué et qui est en fait la psychométrie, si je ne dis pas de bêtises, qui est simplement un pouvoir qui permet de ressentir des échos dans la force et du coup, pouvoir avoir des espèces de flashbacks en fonction des objets qui touchent. On va avoir une démonstration ici avec la guitare. La guitare de serré. Donc voilà, notre connexion à la force qui va revenir au fur et à mesure du jeu. Voilà, donc ça, ça nous permet de voir des petits souvenirs et surtout, on ne vous le dit pas dans les films, mais ça permet aussi de gagner de l'XP. Évidemment, évidemment. L'XP qu'on n'aura pas beaucoup besoin de farmer au cours du jeu. On aura en gros trois niveaux en tout à récupérer tout simplement pour débloquer des dash. Et les dash, ça va forcément plus vite. Tout simplement. Mais voilà, on va finir le jeu en pacifiste, donc évidemment, on n'aura pas besoin de pouvoir de combat ou ce genre de choses. C'était le moment 4 jam. Si on peut speedrun quelques dons, vous me dites. Allez-y, allez-y. Alors, on a Freeman qui vient de donner 250 euros qui nous dit bourrer les dons. Merci beaucoup. Squee qui a donné 50 euros et qui dit des bisous, des cœurs, Nemo, 75 euros. Merci beaucoup. Xano qui donne 50 euros en disant jaune forever. Et Caliami qui donne 50 euros. Bravo pour ce balévent d'une fois encore. Les meilleurs casteurs, Damdam et Chiche, donc on a du retard. Peut-être qu'elle tout simplement les doutes et testent. Mais pas de soucis. Merci beaucoup. Maisy qui a donné 200 euros. Toujours un plaisir de voir ces speedruns. Bon courage à toutes et à tous. Regarde, caster et bénévole, des bisous. Et Pixel qui a donné 100 euros de plus pour Médecins du Monde. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Et n'hésitez pas à bourrer les incentives. Moi, je vois un petit Rosco dans les noms de save qui m'intéresse beaucoup. Tiens, d'ailleurs, au niveau de cet incentive, tout à fait, c'est Castlevania 3 JP japonais. Le nom de sauvegarde, la run sera tout à l'heure. Elle sera très, très cool. Je la commenterai d'ailleurs. Et oui, Rosco est largement en tête. 574 euros. Allez, les doges avec Vampire Survivor derrière à 74 euros et Fédon. à 20 euros. Donc si vous voulez faire vivre un petit peu ce défi et mettre Rosco en danger, ce qu'on ne lui souhaite pas, évidemment, vous pouvez bourrer cette incentive. Voilà, on arrive sur Bugano, une petite planète bucolique qui est un peu isolée de tous les systèmes. On pourra bien se cacher de l'Empire. Là, c'est un moment important parce que jusque-là, on était traqués par l'Empire, on essayait juste de s'enfuir et c'est là vraiment que la main tram, la quête principale du jeu va commencer. on va découvrir petit à petit, je ne vous souhaite pas trop. Donc voilà, là, comme nouvelle mécanique, on va avoir des cancel d'animation qui vont être très utiles tout au long de la run et les cancel d'animation on utilisera pour les dash et là, on va en utiliser pour récupérer les échos de force qu'on donne de l'X-ray justement, pour éviter d'avoir une petite cinématique qu'on récupère l'objet pendant 5-10 secondes. On va se contenter juste de les récupérer et de skip les animations. Donc on va partir cet imminent serré qui nous tient la patte. Nous, on va juste aller vite. Ah oui, voilà, ils nous en mettent un peu mais on n'a pas trop le choix. C'était un peu le 26 minutes un peu lente de la run. Là, ça va s'accélérer très très vite. Il ne faut qu'il n'y ait pas des yeux pour le temps qu'il reste. Je crois qu'il reste 1h10 ou quelque chose comme ça. Alors, à partir de maintenant, il va falloir maîtriser vraiment tout le long de la run les mécaniques de déplacement et bien réussir à enchaîner les dash le plus possible pour gagner du temps et ça va être joli. Donc on va pouvoir passer sur Bogano. Donc là, la première chose qu'on va aller faire c'est récupérer ce fameux niveau et d'aller récupérer la course sur les murs. Alors pour le moment, pour se déplacer, on court. C'est plus rapide que de marcher, ça paraît logique et petit à petit avec les pouvoirs qu'on va débloquer on va avoir des nouvelles manières de se déplacer. Là, il a lock l'ennemi pour pouvoir faire la technique de tout à l'heure. On récupère un petit peu d'XP. Donc voilà, c'est en parent, en essayant de récolter en utilisant le pouvoir de force. Le pouvoir de force va prendre le pas sur l'animation pour récupérer et du coup, on va pouvoir avancer tout droit. Alors là, on est en quelque sorte niveau 1. On va essayer de récupérer un petit peu d'XP pour passer au niveau 2 et plus tard, on va essayer le niveau 3. ça va vraiment permettre de déplacer des pouvoirs très très utiles pour faire gagner du temps et finir le jeu plus vite. Mais ça va être un peu juste ça qu'on va essayer de farm. C'est pas excessif, ça va pas faire perdre beaucoup de temps. Alors que sur une run 100%, par exemple, on va utiliser une espèce de zone où des Stormtroopers pop à l'infini qui est out of bounds et on va juste farmer d'XP pendant une bonne dizaine de minutes dessus pour arriver au niveau 40 et tout débloquer. Hop. Donc voilà, on va pouvoir débloquer nos deux pouvoirs ici. La petite sauvegarde. À la cercle de méditation, on va faire quelques sauvegardes de sécurité car le jeu aime bien les soft locks et nous, on n'aime pas ça. Donc on fera quelques petites sauvegardes. Et donc là, on va faire la première manipulation de FPS. On va passer à 30 FPS qui nous permettra de faire le fameux launch qui va en fait nous amener directement de la courte sur les murs à BD1. Allez, regardez bien. Ça y est. Ça va venir. Donc voilà, là on voit que le cancel normalement est censé faire un petit coup en l'air et si on a le bon timing on peut juste les enchaîner. Donc voilà, en 30 FPS, ce n'est pas évident. Donc voilà, on va ressentir un écho de force et pouvoir débloquer la course sur les murs. Mais normalement, c'est pour se taper toute une cinématique où notre maître nous explique tel un bon tutoriel comment utiliser ce pouvoir. Nous, ça ne nous intéresse pas. On va se combater du coup de ce launch et ça va être un petit peu tendu. Ah, génial. C'est vraiment pas ce qu'on veut là. Là, on est entré dans une texture. Donc là, le jeu ne se laisse pas faire. Le jeu ne se laisse pas faire. Je sais pourquoi ça n'est pas passé en fait. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'encouragement pour les Ninos en fait. Bah oui, voilà, c'est la faute du public. Et là, ça va passer du coup. Là, on va juste essayer de revenir à notre zone de départ et le but, ça va être de dash dans ce mur pour déclencher une collision qui va nous faire voler. Donc ça, dans tous les cas, ce launch, c'est un gain de temps qui est considérable. Donc même si on passe un petit peu de temps dessus, ce n'est pas gênant. On va toujours gagner énormément de temps. De toute façon, quand ça va passer, vous le verrez tout de suite, c'est assez visuel. Voilà, on y est là. Et voilà. Ah, bravo. Nous voilà en haut du Oh la la. Let's go. On ne va pas arriver à un super endroit. Donc là, on va juste normalement, on est censé pouvoir arriver juste devant BD1 mais là, on doit être obligé de faire des pauses au bon moment pour charger la zone. Et du coup, on va aller chercher notre petit BD1 et là, vous voyez que on vient de passer en 60 FPS pour un future launch qui viendra sur la planète d'après. Donc on optimise le menuing, pas besoin de 344 en permanence. Donc là, vous avez vu, on a vu la map de très haut simplement parce que le passage un petit peu tutoriel où on est censé apprendre à courir sur les murs en fait, il est situé très haut dans le ciel et du coup, on s'en est échappé en faisant ce launch. C'est très cool. Ah, donc voilà, le petit robot mignon BD1 qui sera surtout notre distributeur à Steam mais on n'utilisera pas beaucoup pendant la run. Bien sûr, aimez-le ou détestez-le, c'est votre choix. Les comics reliefs, toujours. C'est vrai que se soigner, ça ne va pas être le main truc de la run. Il est possible qu'on se pointe pas mal de coups et qu'on devait utiliser un Steam juste pour se rassurer, c'est pas ouf de mourir en plein milieu du niveau. T'es en train de dire que des Stormtroopers pourraient nous toucher ? Eh oui, malheureusement. On peut aussi tomber beaucoup dans le vide et ça nous fait perdre de la vie donc ce genre de choses ne peut pas vérifier. Donc voilà, là on va juste enchaîner du dash cancel et j'ai essayé d'exparer en dessus. Donc à partir de maintenant, on ne court plus parce que courir, c'est bien, on se déplace très vite mais là, c'est plus rapide. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de parer et de sauter qui nous permet de faire un jump cancel. C'est une autre manière de cancel l'animation du sabre et surtout le jump cancel, l'avantage qu'il a, c'est qu'on peut commencer à attraper les murs. Ça sera surtout flagrant quand on aura le long dash qui sera le prochain pouvoir qu'on débloque qui nous permet d'aller encore plus vite. Et on fait la course contre BD1. Voilà, on va essayer de gagner contre BD1. On est censé perdre. Le jeu est censé le faire perdre là. C'est scripté. Voilà, donc bien sûr. On a gagné, bravo. Bien sûr, on a perdu, mais BD1 est mauvais joueur et veut gagner quand même. On a gagné, on est arrivé avant mais le jeu nous dit quand même qu'on a perdu. Bon, c'est de la triche. Le jeu n'a pas tout compris. Ça commence maintenant. Juste un petit, un gros don de Kenny Stream qui a filé 447 euros. Salut Kenny qui dit mon cash prize qui servira mieux ici. Des bisous, bon courage pour l'amour du gaming. Merci Kenny. Nous dim 80 euros également. Alex qui a donné 50 euros. Midoba 50 euros. Cornel 38 qui donne 50 euros et 69 euros. Nice de Zéloge qui dit nice et pour faire 100 balles avec le t-shirt. Bravo. Encore un scan ? Donc voilà, petite cinématique, on va du coup faire la connaissance de Eno Cordova qui va commencer à nous parler de la civilisation Zepho qui est une civilisation un petit peu perdue de nos jours dans Star Wars. Et dans les grandes lignes, il va nous demander de retrouver un holocron qui est une clé USB Jedi comme on aime bien l'appeler. Simplement une espèce de matrice d'information qui va contenir des données sur des enfants sensibles à la force dans le but de refermer l'arbre Jedi en formant ses enfants. Donc notre but dans toute la run va être de récupérer ce fameux holocron. Donc on va explorer les temples Zepho un par un mais en l'occurrence on va en faire qu'un parce qu'on a un peu la flemme. Évidemment. Et donc là, c'est vraiment un objectif très très important. Si l'holocron tombe dans les mains des inquisiteurs de l'Empire, ils vont aller tuer tous les bébés Jedi et ce sera la fin. On ne veut pas ça, évidemment. Non, ce qu'on veut c'est les former à la force et avoir plein de Jedi pour renverser l'Empire. Si vous avez vu les films, vous savez très bien que les sites n'ont pas peur de tuer les bébés Jedi. Ah oui, aïe, aïe. Ah là là. Et puis, souviens-toi, ce sera quel, dans l'épisode 4 de Star Wars, il y a évidemment des milliers de Jedi donc ça veut dire qu'on a réussi dans le jeu. Ça nous spoil le jeu, en fait. Non ? Est-ce qu'on a quelques instants éventuellement, très rapidement ? Oui, on a une bonne minute. Serious 33, 100 euros de plus. Merci pour ce bel événement. Merci beaucoup. BG, 100 euros aussi. Petite délicace à toutes les fleurs du Discord. Et un grand merci pour cet événement génial. Bacon is Life, voilà un pseudonyme. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord. Comme pour tous les LGDQ et les LGDQ, je me dois de donner cette air magnifique, le speedrun. Merci à tous les runners et à toute l'équipe du cast et en régie, 100 euros de plus pour Médecins du Monde. Pintard, 100 euros de plus aussi. John Lu, merci pour cet événement. Le speedrun pour la bonne cause. Bon courage à tous et bourrez les doigts avec un petit cœur. 150 euros. Quetzalima, 100 euros. Merci à vous. Cross Albeo, 100 euros. Des bisous aux casteurs, aux runners et à Noto qui est dans la salle. Noto, est-ce que tu peux crier ? Oui ! Voilà, c'est fait. Et TN Creator, 100 euros. merci pour l'event et GL. Merci à tous. On en est à 28 386 euros. Wop, 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 wop. Évidemment, merci pour tous les dons Médecins du Monde qui interviennent dans beaucoup d'endroits et pas forcément dans les endroits qui sont très médiatisés et d'autres endroits sont un peu laissés. Ils interviennent vraiment partout et je pense que pour eux, on devrait peut-être passer les 30 000 assez vite, là, non ? Oui. Alors faites comme Antoine Daniel, faites des petits dons de 1 000 euros. Ça ira très bien. Si chacun d'entre nous donne 1 000 euros, peut-être qu'on arriverait à avoir une cagnotte assez élevée. Je pense. Donc voilà, là maintenant, on a débloqué Zefaux qui est la prochaine planète à laquelle on va vouloir accéder. On va aussi aller débloquer Datomir qu'on visitera plus tard qui est la planète du coup, plein de Zabrak c'est pour les gens qui connaissent le Star Wars des Zabrak, la race de Darksmall bien évidemment. Génial, on se fait manger par une très jolie tortue mais bon, c'est pas grave, une tortue bien sûr, une tortue. C'est un gros drapeau. Jean-Père en latin. Et donc là, vous remarquerez que Lenino se remet à courir c'est parce que quand on est hors combat, il y a une jauge en bas, là, vous voyez, qui se recharge petit à petit. C'est la jauge de pouvoir, de force. Et quand on va faire un dash cancel, ça va utiliser la jauge qu'on a. On ne peut plus le faire et du coup, on se remet à courir en attendant qu'il revienne. Voilà, ainsi de suite. On a une petite barre qui nous permet de faire un pouvoir qui se recharge au fur et à mesure du combat donc on peut dash de temps en temps mais on veut essayer d'éviter d'être en combat le plus possible quand on va se déplacer pour pouvoir dash à l'infini, simplement. Donc voilà, on découvre Datomir, une espèce de planète maléfique qu'on va survoler. N'est-ce pas ? Tout d'accord. Privé de joke, vous comprendrez très vite. Vous comprendrez très vite. Ok. Donc voilà, on a fini avec Bogano. Enfin, on ne l'a fini pas tout à fait. On repassera à Bogano, ce sera la seule tenette qu'on va revisiter au cours de la run vers la fin car on voudra récupérer l'Holocron qui se trouvera sur Bogano mais nous n'avons pas encore la clé. Prochain objectif. Alors qu'on a un don juste de 765 euros de Kladmi qui dit le Boulot a décidé de filer une prime pour Speedon cette année, ça tombe bien. Des bisous. Merci, bravo. Bravo Boulot. Et 700 balles avant les 30 000, je précise juste. Comme on l'a dit tout à l'heure, on essaie de passer la barre des 40 000 évidemment avant la fin de cette run. Avant la fin de cette minute, Stryker. Minutes. Donc voilà, là on va pouvoir, du coup, le jeu est un espèce, pas vraiment d'Oppel Ward, on va pouvoir choisir ces niveaux à volonté pour pouvoir les explorer au fur et à mesure. On va débloquer des pouvoirs de force qui me permettent d'explorer bien évidemment d'autres zones inaccessibles. donc on va vouloir faire plusieurs visites sur les planètes. Ce ne sera pas notre cas bien évidemment. Et donc là, on voit que l'équipage est en train de papoter. Nous, on n'a pas envie qu'ils papotent, on veut juste qu'ils chargent la zone d'après. Donc on va utiliser le vivarium ici qui permet de cancel à chaque fois qu'on va faire un voyage, les dialogues de l'équipage qu'on peut interagir avec. Donc voilà, on leur coupe la chic parce qu'on veut juste aller vite et pouvoir charger la planète suivante. Et là, sur ZFO, il va se passer beaucoup de choses, beaucoup de choses assez vite. C'est une des planètes les plus intenses avec Datomir qui viendra juste après où là, on va faire du TLG. Non, même pas de TLG. On va surtout faire beaucoup de PVC. Donc voilà, ça va être un petit peu tendu avec le step actuel mais on va faire de son mieux. Et surtout, va venir le launch, le plus gros launch de la run. Je vous laisserai apprécier ça qui est aussi un petit peu tendu mais on va faire ce travail bien évidemment. Donc sur ZFO, on aura deux objectifs. On va essayer de débloquer le système Kashyyyk. Évidemment, c'est le système des Ewoks. Des Ewoks. Évidemment. Il y en a un que tout le monde connaît bien. Il est vert, il a un sabre, il saute partout. Oui, Chewbacca, l'Ewok. C'est le Ewok le plus célèbre. Le Jedi, c'est ça. Chewbacca le Jedi. Très bien. Donc le premier objectif, ça sera de débloquer le système Kashyyyk et le deuxième, de débloquer le pouvoir du Gouche. Kashyyyk, il y a des Wookie, bien évidemment. Combien de Y, 3 Y, Akashif, bien sûr. A ne pas se tromper. Donc voilà, on va découvrir que l'Empire est arrivé avant nous sur cette planète parce que bien évidemment, il nous faut des ennemis, ce n'est pas drôle. Et si je peux vous interrompre un très court instant, on vient de passer les 30 000 balles. Allez. Bravo, Toch. Entre autres, grâce à Sanofis, Speedrunner du compteur, Speed don à 700 000%, 7 millions de pour cent. Courage à tous et à toutes pour le week-end. Débourrez les dons 250 euros pour Médecins du Monde. Flog, 100 euros. Bounikovski, 100 euros aussi. Merci à tous. Et surtout, vive l'Alsace et les Vosges du Nord. Quelqu'un de goût. Reska, 150 euros. Que la force du ton soit avec vous. Et Bigby, non, Biggy, pardon. Merci à MV, aux organisateurs, aux runners et à Médecins du Monde, 200 euros de plus. Merci à tous. 30 062 euros. Donc là, on va dessus ces deux scaves et les scanner pour avoir un petit peu d'effet. On va vouloir débloquer un niveau pour pouvoir apprendre notre pouvoir un peu plus loin dans la planète. Donc voilà, les scaves et le Stormtrooper s'il veut bien le scanner. Merci. Et donc là, on va tenter notre petit launch. Le YOLO launch. N'est-ce pas ? Regardez bien. C'est malheureusement pas un first try. On n'est pas allé assez loin. Il va le remontrer une deuxième fois. C'est pour que vous voyez bien. Donc là, on va juste essayer de mourir le plus rapidement possible. Je ne le considère pas. On est un tough band, donc on ne considère pas qu'on peut respawn à l'intérieur de la tough band. On va juste réessayer. Suspense. Non, ça rêve aussi, ça. Je ne comprends pas trop ce qu'on lui fait. Des fois, il nous envoie en l'air. C'est extrêmement précis. C'est l'angle surtout qui est un petit peu précis. C'est vrai que les développeurs auraient pu faire des efforts sur le launch quand même. Ça n'a pas l'air facile. Ils auraient pu rendre ça plus facile. Ah là là. Ah, mais je sais pourquoi il n'arrive pas. Il n'a pas assez d'encouragement en fait. C'est encore public. Voilà. Et voilà. Allez ! Voilà, petite pause ici pour charger la zone et on va remonter le slide parce que bien évidemment les slides, on n'a pas envie de descendre. Voilà, on va juste faire des cancel encore une fois d'animation pour remonter. Hop, si on arrive. Allez ! Il n'est pas très coopératif aujourd'hui. Il se débat, il se débat. Il se débat, il se débat. Non, je veux descendre. On va y enlever. Voilà. Ah. Ok, bon, on meurt. C'est pas grave. Maintenant, la zone est chargée, on peut y retourner. Allez, cale. Voilà, c'est bien. C'est parti. Donc voilà, maintenant, on va PBC un petit peu en boucle. On va repasser en 144 FPS parce que les PBC sont plus faciles en 144 FPS. Voilà. C'est pas passé. On fait lailler le jeu un petit peu pour passer à travers le PBC. Pause. Ça, c'est bien. Là, on est à l'intérieur de la porte. Normalement, on devrait pouvoir passer juste derrière. Non, c'est pas passé. Encore une fois. J'aime comment l'overlay se bat, par contre, avec la capture du jeu. Ouais, il est à la région PLS. Il est à retrouver un petit peu où il est. C'est pas évident pour lui. Évidemment, une pensée à toutes les personnes en backstage qui font en sorte que le stream se passe bien malgré le fait que le runner soit en train de les maltraiter. Tout à fait. Désolé, je casse la régie. Donc là, on est dans le mur. Ah, voilà. Tout va bien. C'est parti. Excellent. Donc là, on va tuer cette pauvre chèvre et qui n'a rien demandé. RIP. Parce qu'il nous faut le d'XP. Désolé. J'ai menti. Il y a un TLJ ici. Hop, du premier coup. Nickel. Yeah. Talent. Et là, maintenant, on va se taper un ascenseur. C'est ça, c'est un autoscroller. On aime pas ça. On va PBC en dehors de l'ascenseur parce que, voilà, on a deux choses à faire. Un ascenseur ? Quel ascenseur ? Ouais. C'est bizarre, cet ascenseur. Non. Et voilà, du premier coup. Ah. Qui nous fait arriver directement à la zone qu'on veut. Donc là, on fait le niveau à l'envers. Là, on est à l'énigme de fin du niveau. Alors là, ceux qui ont joué au jeu savent à quel point c'est absolument honteux ce qui est en train de se produire ici. Parce que c'est un niveau où il y a plein de petits puzzles à faire. Ça prend 10 000 ans. Et là, voilà, c'est tout cassé. On repasse à travers une autre porte. Et là, en fait, le pouvoir de pousser est derrière cette porte. On arrive du mauvais côté. Donc bon, on va refaire un autre PBC pour aller de l'autre côté de la porte. On a que ça à faire, de toute façon. Alors, ceux qui trouvaient les animations de course bizarres, j'en ai vu dans le chat. C'est pas fini. Donc, pour pouvoir débloquer notre petit pouvoir de fort. Donc, c'est un des flashbacks où on doit se taper avec du retapal. Mais malheureusement, en fait, il y aurait des moyens, du coup, dans la run de faire sans ce pouvoir de push. Mais le problème, c'est que ça nous softlock la chute de la run de ne pas le faire. Donc bon. Mais techniquement, le pouvoir en lui-même, on n'en a pas vraiment besoin. Donc, la petite entraînement, il va falloir renvoyer la balle. Il va y avoir un timing très serré. On va essayer de renvoyer la balle très rapidement sur notre maître Jedi. Ça va faire gagner un peu de temps. Petit Crocogolf, pour ceux qui connaissent, évidemment. Allez, la balle, c'est parti. On renvoie la balle. Malheureusement, on peut avoir un petit cancel. On renvoie la balle directement sur notre maître qui lui fait reset un peu plus rapidement. On ne les a pas eues, malheureusement. Donc voilà, on a un petit peu la manière longue. Mais ça passe. Donc maintenant, on a la poussée. Et on va pouvoir les débloquer Kachik avec cette cinématique. Et une fois qu'on a Kachik, notre objectif va être juste de se barrer de la planète le plus rapidement possible. On n'a plus rien à y faire. Et bien sûr, on n'a pas envie de faire des enigmes, donc on ne va pas la faire non plus. On va refaire un petit launch qui sera le dernier de la run, si je ne m'abuse. l'heure est venue de contacter un vieil ami. Donc scénario. Scénario, scénario, voilà. Peut-être une pause ? Oui, rapide. Très rapide. On a Ayunox qui a donné 500 euros et le message, c'est dab. Alors si tout public pouvait dabber, ce serait extrêmement gênant et j'aimerais que ce soit fait. Un dab général. 3, 2, 1, dab ! Ah oui ! Magnifique, c'était horrible ! C'était incroyable. mais ça s'il vous plaît. 107 euros de Tarka. Est-ce que Jacques Charentour approuve l'événement ? Bravo à tout leur gars, merci. 100 euros de Stalina. Gros bisous à Lennino, t'assures, on a des étoiles dans les yeux de chez nous. Vive le poncho ! Et 100 euros de Zblouf the Dog. Merci beaucoup. Merci, merci Noé. Je ne me sens pas bien, je traquais. Ah oui, donc là, voilà. Oh, first try. Donc voilà. Un petit launch qui est un petit peu ce qui est riche, qui a aidé aussi. C'est ça, bien évidemment. Ça donne de l'énergie. Donc voilà, on va retourner dans l'ascenseur. Malheureusement, dans ce sens-là, on va être obligé de se le taper. C'est un petit peu gênant. Donc voilà, on va juste s'entraîner à d'âge dedans, des petites sessions d'entraînement dans les autoscrollers. On aime. Et si on peut faire un petit point sur le dessin, peut-être. Ah, tout à fait. On va demander à la réalisation, bien sûr. Faire un petit point d'essence, si la régie pouvait lâcher les boissons énergétiques et mettre ce plan sur Nioh. Le suspense est à son comble. Peut-être que Nioh est parti au cabinet. On a une caméra aussi là-bas. Ah non. Oh, ça y est. Oh, il y a de la couleur. Ça y est. Ça s'anime. Magnifique. Je vous rappelle que vous pouvez, bien entendu, gagner ce dessin de Nioh si vous faites un don. Justement, pendant ce run de Star Wars Jedi Fallen Order, on a aussi un magnifique tableau en aluminium de speedon et moult aussi pendant toute la campagne comme les prints d'illustration de Zoho ou le vinyle, par exemple, de Résonance Out of Beat 2 et il sera mis, il y a beaucoup de choses encore à mettre dans les commandes de stream et en bas de la fenêtre de stream. Ça sera fait quand j'aurai une seconde. Merci à tous. Hop, donc voilà. Là, on a débloqué notre pouvoir. Le menu est capricieux parce qu'on essaie d'aller un peu trop vite pour lui. Et donc maintenant, on va pouvoir faire les longues dashes. Donc on va aussi apprendre le magnifique monde du jump cancel qui est une mécanique qui nous permet de garder notre momentum à la fin d'un dash. Donc on va... Malheureusement, ça ne s'est pas passé là, mais on aura l'occasion d'en voir. Et donc une nouvelle méthode de se déplacer plus vite que de courir. Donc voilà, ce sera le plus rapide qu'on aura. Donc voilà, là on l'a fait ici, le jump cancel qui permet de gagner notre momentum une fois qu'on saute qui permet d'accrocher les bordures. C'est la manière la plus efficace de se déplacer quand on doit arrêter une séquence de dash. C'est quand même plus facile de descendre la pente glissante que de la remonter. Oui, que de la remonter. C'est clair. Bon là, voilà, on va se faire un petit peu bully. Notre but, c'est d'aller... Ah, dommage. Notre but, c'est d'aller en bas. Ici. On a raté, on avait passé de force malheureusement. Donc en fait, il y a des espèces de murs quand on essaie de dash, ils vont être bloqués par les murs mais si on tombe et qu'on buffer le dash pendant qu'on tombe, il y a moyen de dash dans le vide. Et du coup, on a pu arriver jusqu'ici. Voilà, ce petit flip arrive quand on est un peu tôt sur le dash cancel. Enfin, sur le jump cancel. On flippe et c'est pas ouf, c'est pour ça qu'on essaie d'en réussir le plus possible sinon on se ralentit tout seul. Donc voilà, merci le stormtrooper de ne pas nous toucher. On le remercie. Alors ici, ça peut être vraiment l'enfer quand on essaie d'ouvrir la porte et que le trooper, surtout le scout, vient nous taper au courant. C'est ça. C'est terrible. Petite mêlée générale pour qu'on essaie juste d'ouvrir une porte. Mais tout s'est bien passé. Donc voilà, là maintenant, on va juste faire le chemin en arrière et qui pour le coup est le vrai chemin pour une fois. Pour une fois, on va essayer un petit kill qui est déjà ici qui n'est pas évident et c'est passe. Bravo ! Ici, une petite optimisation qui me fait rire. On va aller bolosser le stormtrooper. Allez, est-ce qu'il va mourir ? Ah non ! C'est pas passé malheureusement. La spéciale. C'est presque à la frame. La spéciale de Lenino qui ne sert à rien mais c'est pour les points de swag. Ah bien sûr, toujours. Très important les points de swag. D'ailleurs, on en est à combien de points de swag ? Beaucoup. Je n'ai pas le compteur de points de swag. Moi, je vois 32K par contre en bas comme compteur si ça te va. Donc, c'est pas mal. Donc voilà, ici, on est censé affronter un petit marcheur qui est à notre droite mais on ne va pas vouloir lancer le combat et on va juste vouloir retourner dans le mantis tranquille. On n'a pas envie de faire un combat de boss. Du coup, on va PVC à travers la coque du mantis. Ce n'est pas passé. On va y aller. Parce que là, il y a un TSTT de l'autre côté. C'est ça. Et nous, la porte du mantis s'ouvre quand on arrive à le vaincre et après, on rentre et ça fait la suite du jeu avec la cinématique, etc. Mais on va aller directement à la cinématique en passant à travers le mantis. Sauf que là, il n'est pas très palpable. Je crois malheureusement qu'on va avoir un softlock qui n'est pas arrivé depuis longtemps. C'est terrible. On va avoir un softlock, donc désolé, mais il va falloir refaire un pan de la run pour retourner jusqu'au vaisseau. Voilà, depuis le début. Bien sûr, depuis le début de la run, c'est un reset. Pas du tout. Merci beaucoup Lennino de nous avoir montré ça. Ça permet d'expliquer un concept du speedrun qui est le softlock. C'est quand on peut quand même faire des inputs qui sont compris par le jeu. On peut se déplacer, on peut faire des coups de sabre laser, etc. Mais on est bloqué et on ne peut pas continuer dans le jeu et on est obligé de relancer, voire recommencer parfois depuis tout le début le jeu. Ça serait triste qu'on doive recommencer tout, non ? Ce serait terrible. Heureusement, on n'a pas à recommencer tout le jeu, sinon ce serait... Il y en aurait certains qui feraient peut-être la grimace. La blague était drôle de seconde. Pour l'instant, du coup. Oui, tout à fait. Alors, on va remercier Teteuna qui disait qu'il avait le choix entre donner un Pécresse ou Médecins du Monde. Le choix est vite fait. Merci pour ce bel événement. 50 euros pour Médecins du Monde. Merci. Merci à lui. Merci beaucoup. Et Viral West qui dit merci pour ce que vous faites toutes ces années. on m'a dit que jouer aux jeux vidéo ne servait à rien. Merci de montrer le contraire et tout. Le côté humain que peut apporter l'e-sport. Amour sur vous. Prenez soin de vous. Et bisous. 50 euros aussi. Briax, oui. Juste un message pour demander à tous ceux qui peuvent de bourrer et donc. 50 euros. Nicotine Shun n'ayant pu observer ni participer à la première édition. C'est un pur plaisir de participer à Speed Don même si c'est juste avec un petit don. Bon courage aux runners et aux caster. Vous régalez. et on est derrière vous pour le week-end. Allez pétez-moi cette cagnotte. 50 euros ce qui me permet de rappeler que les petits dons ça n'existe pas. Il n'y a pas de petits dons. Et Dulf, 50 euros aussi. Excellent jeu runner et commentateur. je sens que même après la fin de l'event je vais me faire un plaisir de revoir les VOD. J'ai la chef à tous les runners et bourrons les dons. Merci à vous, les dons. Je pense que par sécurité du coup je vais faire une save que je n'ai pas l'habitude de faire mais voilà au cas où ça nous arrive encore on va prendre notre sécurité. Et je reviens sur ce qui a été dit pendant le don comme quoi les jeux vidéo servent parce que là on est en événement live les Nuno fait une run il n'a pas le droit de recommencer mais évidemment quand il veut PB et améliorer son meilleur chronomètre il va recommencer 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 des milliers de fois beaucoup d'échecs pour une réussite et vraiment un immense plaisir à chaque PB donc big up à tous les speedrunners du monde qui ont 10 000 reset pour une victoire voilà Et j'ai oublié de faire ma save donc on espère que ça passe ça va passer first try et tu sais pourquoi parce qu'en fait ce qui fait que tu rates ou que tu réussis c'est l'ambiance que le public nous donne quoi L'angle n'est pas très bon pour l'instant C'est pas ça qu'on veut faire mais c'est joli aussi Ah non 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 on s'arrête pas Allez 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 on s'arrête pas Et voilà on y est Ah voilà Reprenons à l'intérieur du vaisseau et ici on va pouvoir dash flip juste ici pour retourner à l'intérieur et on a skip notre boss fight Bravo et du coup on va finir avec Zepho qu'on va abandonner pour le reste de la run à partir sur Kashyyyk rejoindre nos amis les Wookiee et aussi un petit ami qu'on va voir un peu plus loin pour ceux qui ont vu Rogue One un petit easter egg qui a été proposé dans le jeu vous verrez un petit PNJ qui vous sera familier normalement donc encore une fois le vivarium pour aller cancel les discussions de notre équipage surtout qu'ils ont l'air de le deep-boop avec BD One ce n'est pas très intéressant Ah on a un opening Allo ? Répondez pas sur tout Allo ? Allo ? Oui vite fait donc on a 100€ de Alpha Cal qui dit j'ai froid je mettrais bien un petit poncho merci on a Magister qui donne 200€ merci beaucoup et Sissi qui donne 100€ et qui dit coucou à Jerem Kader et Paul Jerem t'as intérêt à ramener une photo avec MV alors c'est c'est un don de 1000€ pour il a le droit à sa photo voilà merci beaucoup et Maxou 200€ également merci à Magister Anonymous merci à tous Oui désolé avec le stress j'ai oublié de remettre notre magnifique poncho qu'on perd après Bracca il est là il est de retour Ah magnifique donc voilà là on va encore voir une petite cinématique rapide dedans d'arriver sur Kashyyyk donc si on peut faire un petit point sur les dons ou sur le dessin on le rappelle Kashyyyk la planète des Ewoks évidemment non arrête pas les Ewoks bon sur Kashyyyk du coup notre objectif va être non pas cette fois-ci d'aller récupérer quoi que ce soit parce que la prochaine planète on l'a déjà c'est Datomir mais il va en fait il y a un pouvoir qui nous intéresse qui va être le Jedi Flip qui est tout simplement un double saut voilà il nous faut un double saut dans la run donc on va chercher un double saut et c'est tout ce qu'on va faire sur Kashyyyk on va normalement d'ailleurs le Jedi Flip est quelque chose qu'on va débloquer sur notre deuxième passage sur Kashyyyk mais on va totalement sequence break le jeu et on va passer directement dans la zone du deuxième passage qui normalement nécessite le pool pour attraper des cordes qui sont trop loin mais bon on n'a pas besoin du pool pour attraper des cordes et donc là on arrive c'est la guerre sur Kashyyyk l'Empire est en train d'attaquer des cellules de la Résistance et on va hijack un petit TBTT tranquillement ça va être un petit peu la séquence auto-scroller qu'on adore dans le speedrun oui mais elle est très jouissive comme cette séquence auto-scroller c'est le passage Michael Bay c'est ça vous allez voir beaucoup de pixels donc là on va voir là dur de garder son sérieux donc les cinématiques on déteste ça et ça tombe bien des fois il y a des petits des petits enchargements qui permettent de skipper la fin des cinématiques on fera pareil sur la dernière planète aussi donc là une fois qu'on sera dans l'eau on pourra juste skip la fin de la cinématique en faisant du menu rapide du quit et reload du coup la save qu'on réutilisera un peu plus tard dans la run voilà juste des petites manipulations de notre enchargement on se jette à l'eau BD on voit la save qui arrive en bas à droite ici et là et du coup je ne sais pas où je suis bravo je ne vois pas mon écran ah quel plaisir j'avais raté l'input normalement on le fait l'aveugle avec input mais je l'avais raté hop donc là on recharge la save et on va se retrouver directement dans l'eau et on va aller escalader notre petite TBTT une séquence d'escalade où il ne faut pas se gourer parce qu'on n'a pas envie de retomber dans l'eau bien évidemment donc on va essayer d'être assez safe là-dessus donc voilà ces magnifiques marcheurs qui ont des lianes très très bien disposées sur eux heureusement qu'ils sont là ça nous a pas été entretenu évidemment ils ne sont pas passés au contrôle technique récemment alors attention parce que c'est vraiment pas facile il va y avoir des jumps assez compliqués et on peut tomber de ces lianes c'est vraiment vraiment pas gratuit il faut savoir où jump et dans quelle direction pour éviter de tomber il y a des trucs un peu plus risqués que les autres par exemple ici on ouvrait le jump en diagonale mais on n'a pas envie de le faire parce qu'on pourrait tomber facilement hop voilà ils sont vachement bien ces TBTT en fait il faudra bien en avoir et si on en prônait un tiens donc voilà on se fait tirer dessus ici normalement on peut prendre ce petit dash et donc là hop on va rentrer à faire du TBTT et faire un petit pbc encore une fois qui va qui va matrixer les stormtroopers derrière la grille qui ne vont pas se rendre compte qu'on est ici donc voilà évidemment qui dit pbc ah voilà on y est et donc là ils ne se sont même pas rendu compte qu'on est là ils bougent pas on peut simplement les boloss et là on va faire laguer le jeu qui n'a pas compris où on est il va falloir qu'il recharge un coup un peu de respect pour le jeu qui à la fin sera totalement cassé qui ne saura pas où il est pour l'instant ça va il tient la route mais voilà là il commence à se demander ce qu'il se passe c'est là qu'on commence à vraiment casser le jeu alors que la violence évidemment c'est de pauvres pilotes c'est parti l'autoscroller voilà c'est un autoscroller mais bon ça nous permet de tirer sur l'Empire donc ça nous va l'autoscroller qui va apporter d'ailleurs la seule séquence un peu RNG de la run alors quand on va arriver au bout de cet autoscroller avec le TBTT il va y avoir des tonneaux et il y a un tonneau qui fait exploser tout le barrage tout le passage il va falloir essayer de trouver le bon du premier coup mais ils sont tous pareils donc du coup voilà c'est très léger comme RNG c'est l'avantage de cette run elle a très très peu de RNG on compense avec les cutscenes et là du coup un petit png que vous allez reconnaître qui va apparaître sur notre écran donc là on a So Guerrera et dans très peu de temps on va faire un skip qui s'appelle le So Skip donc c'est ce qui vous met un peu la puce à l'oreille qu'on va pas beaucoup le voir ce monsieur en effet comme les autres personnages du jeu il va être un petit peu invisible donc voilà c'est un des chefs de la résistance qu'on voit dans le film Rogue One excellent film d'ailleurs tout à fait on arrive au tonneau comme tous les films de Star Wars bien évidemment c'est faux pas tout à fait on l'a eu à tout vite et donc maintenant on va juste vouloir tirer sur ce vaisseau et le descendre le plus rapidement possible on aimerait bien tuer tous les TIE Fighters autour parce que c'est rigolo de voir les trucs exploser mais bon on n'a pas le temps voilà mini optimisation on tire quelques tirs de laser entre les roquettes bon c'est rien de bien folichon là dedans et on va pouvoir partir du coup après encore une fois une courte cinématique évidemment on adore ça les cinématiques sur Kashyyyk qui est un des segments les plus longs en termes d'exécution on va faire pas mal de choses un gros skip qui nous sera très utile et qui va nous handicaper sur la fin de la run mais il va gagner tellement de temps que c'est pas grave on va le faire quand même donc on verra en temps et en heure ce magnifique skip donc voilà on va tomber une TBTT ça va déclencher une petite cinématique donc s'il y a quelques noms à lire c'est le moment bravo et pendant ce temps je vois dans le chat les débats commencent sur quels sont les meilleurs Star Wars évidemment on va pas alimenter ça ne faites pas ça chez vous de toute façon le meilleur c'est le 1 bien évidemment aïe 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 allez bon bah moi je vais y aller quand tu dis le 1 tu veux dire Rogue One bien sûr bien évidemment je ne veux pas vous pouvez me trouver à la sortie vous n'êtes pas d'accord celui avec les Hobbits c'est le Christmas Special le meilleur ah oui le Christmas Special bien évidemment d'ailleurs ce jeu est magnifique sauf une chose les Wookie sont absolument horribles vous allez voir quelques Wookie mais c'est normal ils arrivent après la séquence Michael Bay il y a eu tout le budget qui a été mis dans les épais spéciaux et il restait plus un surtout regardez mais ne rigolez pas ne vous moquez pas il a des problèmes de budget c'est très très grave faites des dons évidemment bien sûr pas de dashing ce jeu est magnifique et on remercie les équipes bien finalement de développement attention les Wookie est-ce qu'on va le voir dans l'angle là je ne sais plus si on le voit dans les mathématiques voilà on en voit dans le fond là ça va il est loin il est loin tant qu'il est loin ça va alors là justement on est censé normalement à ce moment-là du jeu en sauver des Wookie c'est ça des Wookie qui sont emprisonnés dans une forteresse dans une mine en fait qui sont exploités dans une mine comme des esclaves par l'Empire bon malheureusement on préfère les frames aux Wookie donc on ne sauvera pas les Wookie voilà encore désolé à eux mais en même temps ils ne sont pas très beaux donc les pauvres les pauvres donc voilà on va tout simplement s'occuper on va un bypass à forteresse et on va juste partir dans l'arbre dans le grand arbre bruchière de Kashyyyk qu'on est censé escalader mais on a d'autres manières de passer cet arbre quelques dons pour vous nous avons Rivel qui a donné 150 euros bravo pour l'événement vous régalez et bisous à Tyron et une Choco bien installée dans le public des bisous merci Max Pux pour les 100 euros des sous merci à toutes leurs gars pour l'événement toujours un plaisir de garder Moulte Speedrun des bisous et bon week-end à toutes et tous 300 euros de Full Metal Baguette qui dit pour une belle cause 100 euros de Peregrine qui dit 100 balles pour la Roskasse let's go les Brasseurs Rosco qui est très très en avance pour Castlevania 3 je vous rappelle aussi que pour Chicory Mito c'est loin devant Ponce Fleur si jamais il y a des fleurs qui veulent un peu lancer la bataille des dons n'hésitez pas et merci et Val Daria 50 euros qui dit exécutez l'ordre de bourrer les dons merci l'ordre 66 qu'on pourra revoir vite fait très vite fait oui très vite là on récupère la supercharge la supercharge mécanique de BD1 qui est indispensable pour la suite c'est ça on va l'utiliser deux fois sur Kashyyyk Magnifique Araignée j'espère qu'il ne pas d'en avoir rachnophobe dans l'audience on va se contenter de la fuir on ne les verra pas trop on ne les verra pas trop on ne les verra pas trop hop donc là maintenant on va arriver près du saut Skip qui est en fait un Skip de cinématique et qu'on va essayer de rentrer parce qu'il y a moyen de le rater et de se manger la cinématique si on l'exécute un peu mal mais normalement ça devrait aller ça va être encore une fois une trigger qu'on va éviter c'est un espèce de mur invisible qui va être devant tout le truc d'escalade on ne peut malheureusement pas drop jump pour esquiver cette cinématique là regardez bien ça va être assez intense ça va aller vite donc voilà on va essayer de passer à droite ici et c'est leur travail incroyable et la cinématique qui est totalement passée ici incroyable très difficile ce Skip assez tendu assez tendu une cinématique un petit peu frustrante aussi parce que nous on arrive ici on met 10 000 ans à arriver là et en fait on voit ce saut qui arrive avec ses potes parce qu'ils ont des grappins et nous on est obligés de faire des sauts donc eux ils sont arrivés en deux secondes donc la ministre m'est dit qu'on pourrait passer normalement mais on ne va pas le faire parce qu'on va faire une sauvegarde ici de sécurité parce que des soft locks arrivent et on ne les veut pas ah non on n'aime pas les soft locks donc juste une petite sauvegarde de sécurité pour éviter ça on perd quelques secondes mais s'il y a un soft lock un petit peu plus loin ça arrive de temps en temps on perd jusqu'à 5 minutes donc du coup voilà donc là évidemment on ne veut pas rentrer dans la base ça ne nous intéresse pas on va se tenter d'aller au dessus bien évidemment très bien joué mais ce n'est pas fini évidemment ce n'est pas fini évidemment le fameux skip qui va possiblement déclencher du soft lock si on le rate concentration et ça passe du premier coup incroyable le talent c'était vraiment chaud vous ne vous êtes pas rendu compte mais ça c'était vraiment chaud celui-ci est très dur il est dur surtout que sur mon PC à moi à la maison je peux foncer dans le tas parce que mon PC rame un petit peu mais ici les setups sont trop bons et on charge trop rapidement la zone donc il a fallu changer un petit peu de setup en training pour que ça passe la faute à la réagie qui est trop quali c'est ça excusez-nous vous êtes trop fort on va en refaire une ici vraiment par pure sécurité pour mon cœur il y a encore un petit TLG qui est un peu compliqué on va arriver bientôt au slide skip le slide skip qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir expliquer rapidement la mécanique d'airwalk qui en fait bon voilà on va faire on va juste se concentrer pour ce TLG voilà on va se mettre dans le coin ah dommage il est un peu tendu celui-là c'est un des plus hauts un des plus compliqués de la run voilà ce Stormtrooper est mon Nemesis je le déteste mais voilà c'est bon c'est bien passé ah excellent alors j'en profite pour faire un petit point sur le sondage sur votre film Star Wars préféré la réponse préférée des français aujourd'hui et je prends des douches magnifiques très bon sondage donc voilà le slide skip qui va utiliser la mécanique d'airwalk qui en fait quand j'ai parlé du cancel d'animation hop voilà donc là on va juste essayer de pbc à travers un plan de mort voilà pour partir en out of bounds je me suis trompé de touche timing très précis t'as fait un screenshot j'ai fait un screenshot souvenir de l'événement évidemment F12 au lieu de F11 évidemment qui est un peu tendu je suis là à faire ils font un bon timing alors si vous voyez des petits écrans qui bougent c'est normal c'est pas des bugs c'est le glitch qui est comme ça allez allez on va arriver on va arriver non j'ai cru bah non mais c'est normal le public se calme ils s'endorment un peu là allez et 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 malheureusement on est obligé de le faire en plus et 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 ah là et 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 allez 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 les dinos allez les dinos décidément allez les dinos oh allez Allez ! Oh ! Allez, pilou avec nous ! Allez ! Oh ! On va se concentrer, on va se concentrer. Oh ! Allez ! Oh ! Allez ! Ah ! Et c'est le first try ! Encore une fois ! C'est PBC qui est en un timing très serré. Et surtout celui-là qui est vraiment à l'aveugle. Et donc là, on est en-dessous de la map, et on va opérer le slide-skip, qui va totalement sauter un élément qu'on s'est récupéré, qui est le rebrizer, qui nous permet de respirer sous l'eau, et du coup de nager sous l'eau. Et du coup, on ne va pas pouvoir nager sous l'eau de la run, ce qui va être un problème plus tard. Mais pour l'instant, c'est un problème pour future Lenino, qui runne le jeu. Et là, on va se contenter d'aller jusqu'à un coffre. Et en fait, la mécanique de quantité de l'animation sur un coffre fait que, quand on lâchera le bouton bloc après avoir quantité l'animation, on va vouloir automatiquement revenir sur ce coffre. Et ça va nous permettre de nager sous l'eau, sans le rebrizer. Ce ne sera pas très visuel malheureusement, parce qu'on va pouvoir le voir, mais voici le coffre en question. Donc là, on est sous l'eau. Là, on est sous l'eau bien évidemment. Quelle eau ? Ok, si vous n'avez pas remarqué. Là, on est sous l'eau. Et donc là, on va maintenir le bouton de bloc, et on va juste entrer dans l'eau, parce que là, on n'est pas dans l'eau bien évidemment. L'eau est un plan. Donc voilà, on peut continuer de dash en gardant le bouton de bloc, ce n'est pas un problème. On sort de l'eau, on re-rentre dans l'eau, et là, il va automatiquement essayer de retourner vers le coffre pour l'ouvrir. Oh les mains ! Mais nous, on ne va pas y aller évidemment. Là, je ne contrôle plus rien, et Cal est en train de... Sans les mains ? C'est vrai, sans les mains ? Sans les mains ! Eh, sans les mains là ! Et maintenant, on va s'aligner comme on peut sur... Et je vais avoir un petit audio cue. Il ne faut pas qu'on fasse de bruit du coup. C'est ça. On va faire du bruit après. Et là, normalement, on va pouvoir nager en dessous, et passer à la chute. Vraiment toujours un peu stressant. C'est passé, on y est. Voilà. On peut parler ? Un petit stress, parce que je ne me rappelais plus c'était quand, ce moment-là. C'est vrai qu'il ne faut pas parler, c'est ça ? Exactement ça. Donc voilà. Hop. Mince. Ah, les araignées. Ici, un petit peu de ranger en fonction de ou l'araignée à Pop, qui peut nous mettre dans ses toiles. Et là, maintenant, on va pouvoir continuer vers la deuxième sœur. Non, pendant la neuvième sœur. Qu'on devraient avant en combat tout en haut de l'arbre. Mais nous, on n'a pas envie de faire des combats, donc on va se contenter juste de récupérer le pouvoir de force et de se barrer. Les combats, c'est surfait un peu. C'est ça. Non, mais les inquisiteurs sont trop forts. Nous, on est un Jedi pacifiste. On n'est pas là pour tuer des trucs. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, Piglo, mais j'avais deux rêves quand j'étais enfant. C'était d'être un Jedi ou de voler. Ah ! Mais j'ai toujours dû choisir et du coup, c'est pas évident. On ne peut pas être un Jedi et voler. Est-ce que vous avez déjà vu des Jedi voler ? Non, non, non. On a déjà un sabre rose, c'est déjà trop fort. C'est ça ? Oui. Donc voilà le double saut qu'on va pouvoir apprendre ici, encore une fois avec une petite cinématique avec notre maître. Jeune Cal qu'on aura l'occasion de revoir, qu'on aura même l'occasion de jouer dans une séquence bien longue ou de 30-45 minutes de plateforme où on ne peut pas utiliser ses pouvoirs. C'est totalement faux. Ça va être top. On va sauter cette séquence. Donc voilà, Jedi Flip qui nous permet simplement de faire un petit double saut. C'est pas grand chose, suis-ce qu'on est obligé de faire un double saut pour arriver à une plateforme un peu plus loin ? Absolument rien d'anormal avec ce double saut. À moins que les développeurs aient décidé de faire une mise à jour du jeu récente qui en fait fait que si on double saut, on peut faire ça. Quoi ? Un Jedi qui vole ! Oh la la piglou ! Introyable ! Et donc à partir de ce moment-là, on a le Flip. Quel mur ? Eh bien, on peut simplement cancel le Flip avec un pouvoir de force et reflip, et recancel, et reflip, et recancel. Et en fait, on vole tout simplement. Donc voilà, on est officiellement le Jedi le plus fort de l'histoire. On peut tout simplement voler. Voilà. Donc voilà, on a beau tuer personne, on couche Yoda. Merci. Exactement. Donc là, le jeu prend tout son sens évidemment. Tout ce qu'on jouait au jeu. Rappelez-vous des portes qui s'ouvrent de l'autre côté, les endroits où il faut escalader des trucs et des machins. C'est terminé. On vole. Voilà. Et donc c'est à ce moment-là qu'on remercie quand même des glitch hunters qui ont passé des heures et des heures à chercher des loading triggers à l'aveugle, des points de chargement de la map. Donc maintenant, on a des repères visuels pour ça, mais eux, ils ont vraiment exploré la map en volant dans le vide pendant des heures. Et on les remercie surtout Pnash qui a fait énormément pour le speedrun. Et donc là, ici, on va avoir un petit endroit juste derrière cette corniche. Voilà. Donc il y a des triggers qu'on va essayer d'éviter pour pouvoir avancer. Et là, des figures qu'on va aller chercher vu qu'on a beaucoup de choses. Ok, donc je n'ai pas pop à l'intérieur. Ce n'est pas grave. On va juste voler pour retourner là où on veut. Normalement, on ne peut pop à l'intérieur si on a un meilleur angle, mais j'avais raté la trigger au premier essai. Donc voilà. Et en fait, le jeu nous dit, mais en fait, tu n'es pas censé être là. Donc il nous renvoie là où on est censé être. Très très gentiment. Encore un screen. Voilà. Plein de souvenirs de cet événement sensationnel, évidemment. C'est une opti, les screenshots, évidemment. Donc là, on va juste vouloir passer à travers cette porte, encore une fois. Un petit pbc, c'est en dernier lieu de la run. On leur dira adieu. Lui, il nous saoule, on va le pousser. Et maintenant, on va pouvoir voler jusqu'au début de Kashyyyk en faisant bien attention de prendre des loading triggers pour ne pas ruiner un pb, comme certains runners pourraient le faire. C'est absolument pas mon cas, bien évidemment. Je n'ai jamais ruiné de pb en ratant de loading triggers. Est-ce qu'on peut interrompre ce vol magnifique avec quelques dons, peut-être ? Vous pouvez y aller. Finure, 200 euros pour Médecins du Monde. Pas sûr de pouvoir en voir la majorité. Je souhaite à tout le monde un bon event. Nico, 500 euros. Ah oui, un peu quand même, s'il vous plaît, oui. J'ai joué à l'euro million ce soir, promis. Si je gagne, je refais un don le week-end. On a Destry qui a donné 50 euros. Merci à tous pour ce super event. pour les dons. Un don anonyme de 80 euros. Très cool de voir l'event revenir. Bon courage à tous et merci. Aydus, 50 euros. Merci à tous pour ces runs fous. Et c'est World Record pour Médecins du Monde. Encore trois petits très rapidement. Airon, 50 euros. Merci à tous les casteurs. AMV pour l'Orga et aux gamers avec deux aides. Talentueux pour leur engagement. Siskanuk soutient à cette bonne cause. Merci pour cet événement. La cause GGO Runner à l'Orga baisse 50 euros. Et surtout, un don de Valérie P de 500 euros. En tant qu'experte de Star Wars, je me dois de donner la force. Et enfin, un petit don de 1 euro de l'Axe 4K qui dit Team des 1 euro. Bonne chance à tous les médecins. Ça ne doit pas être facile tous les jours. C'est vrai. Et GGO aussi la Team 1 euro. Merci à tous. Merci pour tout. Donc voilà, on a fini avec Kashyyyk. Et maintenant, on peut repasser sur Datomir et aller chercher l'Astrium qui est encore un nom compliqué pour dire on m'envoie des messages. Donc l'Astrium qui est la clé qui nous permettra de débloquer l'Holocron. Est-ce que vous suivez avec les noms ? On adore ça. L'Holocron, c'est la clé USB de Jedi qu'on n'a pas besoin de retourner 3 fois pour 40, c'est ça ? Oui, c'est ça. Très bien. Donc là, on va chercher la clé de la clé. Evidemment, on a l'hyperdrive. On a l'hyperdrive. On sait faire des bonnes clés USB au moins. Hop. Ah. Voilà. Petit cours de botanique. Petit cours de botanique, évidemment. Normalement, on est censé pouvoir récupérer des graines pour Grease, mais bon, on n'a pas le temps, on a autre chose à faire. Donc là, sur Datomir, on va faire... On va skip énormément de choses. Normalement, Datomir, c'est une planète où on revient par fragments parce qu'on va être amené à devoir chercher des pouvoirs pour avancer dedans. Mais là, on va tout faire d'une traite. Du coup, on va littéralement voler à travers le niveau. Et notamment une séquence qu'on verra tout à l'heure, qui nous permettra de sauter une planète entière qu'on ne verra pas lors de cette run. Donc voilà. Maintenant qu'on est sur Datomir, notre but va d'aller au temple le plus rapidement possible. On va totalement skipper les interactions avec le personnage de Tyron Manicos, qui est au passage le boss le plus dur du jeu, à mon avis. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a des catégories All Boss, bien évidemment, sur ce jeu, qui sont très impressionnantes. Donc voilà, ici, il y a une petite trigger, donc on vole par-dessus pour éviter de déclencher la cinématique. Ce qui est beau avec le speedrun, c'est qu'on ne s'étonne plus quand on voit le Jedi qui vole comme ça. Voilà, maintenant, vous commencez à être habitués. Voilà, maintenant, notre Jedi vole, simplement. Des frères de la nuit qui sont des Abraks. Les frères et les sœurs de la nuit qui sont un espèce de... un petit peu des mages de Star Wars, en quelque sorte. Plus que les Jedi. Très stylés, d'ailleurs. D'ailleurs, les Abraks, si je ne dis pas de bêtises, dont la couleur change, dont leur affiliation à la Force. C'est pour ça que d'un fois, elle est rouge. Si je ne dis pas de bêtises. Il faut que j'aime. Possiblement, info chat. Le chat nous dira. Le chat nous dira. Est-ce que le chat est censé être expert ? Évidemment. Donc ici, on va essayer d'ouvrir la porte, mais on va se rendre compte qu'on est un petit peu bloqués par nos parières de la Force. Donc du coup, on va se contenter d'aller méditer un coup pour se recentrer. Et c'est là que va apparaître la séquence d'Or 66. Où, en fait, on va revivre ce que le jeune Kal a vécu pendant l'Or 66. Bien sûr, l'Or 66 qui est l'ordre donné par le Sénat à la fin du troisième épisode pour tuer tous les Jedi. Et donc voilà, on était dans notre joli petit vaisseau de l'Empire. Enfin, vaisseau de la République. Voilà. Et toute cette séquence, normalement, est une séquence de plateforme un peu scénarisée, un peu dramatique. Nous, on va se contenter juste d'aller chercher... Quelle cinématique ? Quelle cinématique, ça ne nous intéresse pas. La plateforme, ça ne nous intéresse pas. Nous, on va juste voler, encore une fois, à l'aveugle avec des setups un peu tendus. Donc, il va falloir chercher la Wedding Trigger qui n'est pas forcément évidente ici. Très beau niveau. Donc là, évidemment, tous les gens qui ont fait le jeu sont outrés. On l'a. Ah, là, voilà. Voilà. On y est. On l'a tous vu, on l'a tous vu. On a tout simplement chargé la fin du niveau parce qu'on n'a pas de ça à faire. Donc, on va pouvoir déclencher la petite cinématique. Et du coup... Voilà, tout s'est passé très vite. On nous saluait il y a deux secondes. Et maintenant, on nous tire dessus. Et notre maître qui vient nous secourir avec son magnétique double sabre rose. Double sabre qu'on est censé pouvoir avoir dans le jeu mais qu'on n'aura pas ici. On n'en a pas besoin. Donc là, on est vraiment au moment où l'ordre 66 est exécuté. Donc, c'est un peu dans le passé. Et pour ceux qui ont été impressionnés par Kylo Ren quand il a ralenti un tir de blaster. Regarde un petit peu ce que c'est faire Kylo Ren il y a 10 ans. Et rendez-vous compte que Kylo Ren finalement... Voilà. Il faisait pas grand-chose de particulier. Les Stormtroopers qui sont restés bloqués devant le poncho en fait. C'est ça. Ils ont bugués. Hypnotisés par le regard de la Mediose MV. J'ai surchargé les réacteurs du vaisseau. L'explosion... Et bien évidemment, la mort de notre maître F dans le chat pour Djarotapal. Rip. Rip. Rip une piscine. On le verra peut-être bientôt. Il est mort mais peut-être pas trop. C'est ça. On aura d'occasion de le revoir, bien évidemment. N'oubliez pas. Préparez-vous à entendre le cri le plus incroyable. C'est ça. Alors il est très très bon en VO mais il est surtout incroyable en VF. Mais voilà, on en parle du coup, on se moque. Mais les doublages en VF de ce jeu sont vraiment très très bons. On a une VF incroyable sur ce jeu. Pour remercier tous les doubleurs bien évidemment. Mais la VO est sympa aussi parce que notamment Djarotapal est doublée par Travis Fulingham. Pour ceux qui connaissent Critical Role évidemment. C'est parti. Nous ressentons ta souffrance après ces cut-ins. On souffre tous. Donc retour dans le monde réel ou pas. Encore une séquence de rêve où on va être confronté à notre passé et pour vaincre nos peurs en quelque sorte, nous allons être confronté à notre maître. Donc évidemment, il ne faut pas beaucoup de combat de boss. Donc ça veut dire que celui-là ça va être le seul qu'on... Maintenant on va le skip aussi en fait. On a d'autres choses à faire. Là on combat notre maître et pendant ce combat-là on va casser notre sabre. On va devoir aller dans un autre système pour réparer le sabre laser mais... On est plus fort que lui en même temps. Donc voilà, on va simplement... Et le problème c'est que cette séquence en fait est un peu une séquence cinématique où on est en quelque sorte bloqué, comme on l'entend un petit peu à la musique angoissante. On n'est pas vraiment dans le vrai monde de la réalité véritable même si on a l'air. Donc on va se compter de faire une save d'ici et quitter le jeu pour le réinitialiser, le reboot. Il va rien comprendre et il va juste considérer qu'on a pas fait le combat. Voilà, donc là en gros on a désagro le boss et quand on revient le jeu se dit « Attends t'es là, tout à l'heure tu étais aussi, ton sabre vu que tu l'as, ça veut dire que tu l'as déjà réparé. » C'est ça, normalement on est censé aller sur Illum qui est une planète de glace remplie de temples Jedi qui est un petit peu une planète commemorative pour eux où ils fabriquent leur sabre laser. Et du coup il faudra réparer son sabre laser, mais on va totalement skip Illum. Ce qui n'est pas le cas dans les catégories no-fly qui sont en train de trahir dans ce moment les catégories no-fly. Ou tout simplement on s'interdit d'utiliser cette aberration qu'est le vol. Qui a fait gagner pas mal de temps quand ça a été découvert. Ouais c'est ça, en fait ce glitch est apparu à l'update de Mace of Force de 2020, si je dis pas de bêtises. Ça doit être ça, ouais. Et du coup à Mace of Force 2020 ils ont fait une petite update pour acheter du cosmétique mais un des programmeurs a dû faire une petite blague et a introduit cette mécanique de vol. Donc voilà, on va absolument pas s'en plaindre. Donc là on est totalement en out of bounds, on est même pas sur les textures chargées, le jeu ne comprend pas. Ah les cubes c'est pas normal là ? Ah non, les cubes ne sont pas normaux. Donc là on va charger un petit pan du jeu et faire attention de ne pas retomber sur le sol. Parce que là notre but va en fait de garder notre position juste avant qu'on commence à voler pour pouvoir retourner là-bas une fois qu'on aura regardé la cinématique et qu'il nous donne l'Astrium. Un petit coucou à Taron Malikos qu'on ne va pas affronter encore une fois évidemment. Taron qui ? Voilà, il est torse nu, il attend son Jedi et le voit passer en volant devant lui. Il se sent un peu insulté je pense. Alors est-ce que vous connaissez quelque chose qui s'appelle les faux raccords ? On voit ça souvent dans les films. Il y en a un très 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 subtil, on va voir si le public arrive à le voir. Si chez vous vous arrivez à le voir. Repérez les deux erreurs entre la séquence cinématique qui s'est passée et celle qu'on va voir. C'est très subtil, si vous le voyez vous dites J. Mais c'est vraiment très très subtil, regardez bien. Vous l'avez ? Bien évidemment, on marche dans le vide, c'est Diablerie. Aussi Meryn n'a pas ses cheveux. Meryn, une sœur de la nuit que nous allons acquérir à notre cause. Elle est normalement censée la rencontrer beaucoup plus tôt dans Datomir. Mais juste là, on la rencontre à la fin. On lui dit venir avec nous, elle fait OK. Bon voilà, on a skip tout son ordre narratif. Elle n'aime pas les Jedi mais bon nous on a un joli poncho donc elle va nous suivre. Par contre on n'a pas de sol. Non mais voilà. Il est bizarre ce sol, il n'est pas valpable. On a un Jedi qui vole et on peut transmettre nos pouvoirs au sort de la nuit bien évidemment. Donc il y a possibilité de venir quelques dons si possible. Qu'est-ce qui a changé ? C'est toujours, on essaie de les prendre par surprise. Il n'y a pas eu de dons, faites des dons parce que... Ou une actualisation du descente aussi qu'on n'a pas vu depuis un bout de temps si je ne dis pas de bêtises. Ça lance un trap de l'autre côté maintenant. Magnifique. Bravo ! Waouh ! C'est beau ! Insigne. Donc voilà, la Mérine qui va être convaincue par notre combativité et qui va décider de rejoindre notre équipage et qui va bien sûr faire peur à tout l'équipage. Parce que regardez ça, ses textures n'ont pas chargé, elle fait peur. Je suis passé des années à attendre une occasion de venger messieurs. Donc voilà, c'est fini pour Adatomir. Notre but maintenant va être de retrouver nos romantistes le plus rapidement possible. Et maintenant qu'on a Astrium, on peut retourner sur Brogano, la plaine du début, pour ouvrir le temple et aller chercher notre Holocron. Qui est notre objectif final bien évidemment. Le Holocron qui détient le nom de tous les jeunes Jedi, toutes les personnes sensibles à la force et leur localisation. Donc on veut évidemment les sauver parce que si c'est l'Empire qui s'empare de ça, il va sûrement les massacrer, les pauvres petits pépés de Jedi. Sans doute. Horrible. Après il faudrait envoyer Médecins du Monde pour aller les sauver. Et ça fait une boucle, du coup après on refait un speed don pour... Faisons ça. Donc voilà, on n'a pas de sol en dessous de nous, donc on va. Et du coup on réapparaît ici, ce qui nous arrange, on va pouvoir juste voler jusqu'au Mantis le plus rapidement possible. On a tout ce qu'il nous faut sur Adatomir. Mes coups de tête dans le mur, allez c'est parti ! Il y a aussi toute une séquence dont je n'ai pas parlé, qui me permet de débloquer les griffes, où en fait on est censé tomber dans les profondeurs de Adatomir et affronter un magnifique boss, que je ne vais volontairement pas spoiler, mais qui est très très intéressant aussi. Là vous voyez ce gouffre à droite, oula, d'accord, ok. Frère de la nuit qui décide de riposter, ils n'ont pas peur. Donc voilà, toute cette séquence, on essaie de tomber à droite et de voir remonter des marais. Bon voilà, encore une fois, Adatomir on en fait même pas 20%. Donc là, bien évidemment, il va falloir repasser encore au dessus de la cuisine de tout à l'heure, qui est toujours là, où Meryne essaie de nous attaquer. Donc maintenant on a rejoint l'équipage et elle va nous réattaquer. Bon, on va éviter, ce ne serait pas très cohérent dans le scénario. On aime ça la cohérence. Et on va pouvoir tout simplement dash, juste comme Mantis. On s'est fait aggro malheureusement, donc on va faire face à ce podrat. On va aller oser. Ah, Jamcancel qui ne passe pas, décidément. C'est parti, on est de retour dans le Mantis, suite de l'histoire. C'est ça. Et là, on n'est pas tout seul. Elle a toujours pas ses cheveux. Il ne faut pas en vouloir en jeu. Il fait ce qu'il peut. Donc voilà, on a récupéré ça, on va retourner sur Bogano. Encore une fois, sur Bogano, on ne va pas faire grand chose de délirant. On va continuer de voler à travers tout niveau et abuser le jeu. Et bien sûr, toute une séquence, encore une fois, de rêve que l'on va pouvoir sauter allègrement. Et nous allons avoir l'occasion de revoir la deuxième sœur qui a décidé de bien gentiment nous laisser en vie à la fois qu'on s'est rencontrés. Mais en fait, c'est un peu notre pote, la deuxième sœur. Finalement, on ne l'affronte pas tout au long de la run. On la voit de temps en temps, on lui fait des coucous. Les inquisiteurs qui ne sont pas si méchants que ça, finalement. Ça va, ils sont sympas. En plus, la neuvième sœur nous sauve aussi au début du jeu. En fait, ils sont juste là pour nous aider. Bien évidemment, c'est le narratif que le jeu veut vous faire comprendre. Il est vraiment fidèle et mignon, ce BD. On pourrait aussi se demander quel est le petit robot le plus mignon de tous les Star Wars, mais on ne va pas lancer ce genre de débat. On n'est pas là pour créer du drama. Ce corps de vin est en train de sacrément user mon vaisseau. On sait que c'est encore une fois le robot dans Rogue One. Ah, les avis sont partagés. Allez, encore un petit cantel de leur blabla. Petit cours de botanique à nouveau. Il faudrait rajouter quelques plantes dans ce terrain. Il en manque. Hop, donc on va pouvoir retourner sur Bogano. Voilà, merci Strakel, le chat est en feu maintenant. Merci à toi. Je suis fier. C'est 3 PO, alors ça c'est non. Désolé, mais j'ai pas vu. Et à 38 133 euros, peut-être en effet qu'on atteindrait les 40 000 avant la fin de cette run. Bourré bourré. C'était l'objectif, let's go. Bravo à vous. Bref, vous irez. Ne vous oubliez pas les incentives. J'aurais des incentives passés. Et puisqu'on le rappelle, pour rendre les dons encore plus ludiques, vous pouvez influer sur des éléments du jeu comme la couleur du sabre laser ici qui est rose. Et il y a d'autres incentives comme des glitch exhibitions. Il y a des catégories qui font qu'on n'a pas le droit d'utiliser des glitchs et donc ça fait une petite démonstration assez intéressante. Je vous avoue que sur 473, Rosco est largement en tête à plus de 1000 euros. La run pacifiste sur Ninja Gaiden Master System au matin, on est à 1154 euros sur 5000 euros. N'hésitez pas. Et Chicory Plot Twist. La Mintos TV est inquiétée. Mintos à 1231 euros. Et Ponce Fleur à 1105 euros. Ainsi que Senpai Ubu à 505 euros. N'hésitez pas. Vous me dites si jamais on a 12 000 dons en attente. Allez-y, vous pouvez en lire quelques-uns. Vas-y Aeltan. Avec plaisir si je me démute. Le Gourmet, 100 euros pour Médecins du Monde. Maxence qui donne 10 euros. Vive les médecins. Squanchis, 20 euros pour l'amour du speedrun et des bonnes causes. Hydraqua, 100 euros. Toujours impressionnant, aussi impressionnant de voir les speedrunners casser les jeux. Brachetto Veranda. Bravo à toute l'équipe de speedrun. Merci pour la passion. Bourrez les dons avec plein de petites fleurs. 400 euros quand même. Ça du monde. On applaudit, on applaudit. Merci. Et encore un petit Vaxime. 50 euros. Quel plaisir pour cet event. Merci. Est-ce qu'on a encore un tout petit peu le temps ? Oui, vous pouvez y aller. Est-ce que tu veux reprendre ? Allez, Event. 5 euros. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et c'est déjà très bien. Merci. Aymerillon avec 100 euros qui nous dit Bravo pour l'Event. Vive les courses rapides et la guerre des étoiles. Bien sûr. 300 euros de Soil. Merci énormément. Mathiem Deer qui nous dit un grand bravo à tous pour ce superbe évènement. Bon courage pendant ce week-end. Et surtout, bourrez les dons. 100 euros. Merci beaucoup. Gizax, 100 euros également. Toujours aussi plaisant de voir ces speedrun. Totalement insane. Merci à tous pour l'organisation de cet event. Et allez, la Roskass, évidemment. Pour la Roskass. Évidemment, Rosco, le robot le plus mignon de tous les Star Wars. Bravo. Let's go. Toujours très édifiant, les sondages. Donc voilà. Là, on va retourner dans notre petit bâtiment qu'on a pu visiter au début et y glisser l'Astrium pour pouvoir débloquer. En quelque sorte, la mémoire des FO est redéclenchée à une séquence de rêve où nous allons voir pas mal de flashbacks. Encore une fois, le lore 66. Mais bon, le lore, ça ne nous intéresse pas. On va se contenter de sortir le plus vite possible et d'aller retrouver l'amour de notre vie, la deuxième sœur, bien évidemment. Notre méga pote. Ouais, allons voir. Donc voilà, on est quand même... Malheureusement, on ne peut pas juste passer d'ici ou retourner au vaisseau. Je pense qu'on pourrait. On va dire, je n'ai pas essayé, mais je pense qu'on pourrait. Mais le problème, c'est qu'il faut déclencher une cinématique avec notre ami, la deuxième sœur, pour pouvoir aller plus loin. Donc voilà, ici, on va avoir une séquence d'escalade avec les griffes qu'on n'a pas débloquées. Mais bon, on vole, donc est-ce qu'on a vraiment besoin des griffes ? Non. Donc d'ailleurs, sur le vol, il y a du coup un espèce de timing à avoir et du coup, un espèce de tempo à respecter pour ne pas tomber, pour essayer de monter le plus rapidement possible. Voilà, plus les deux inputs sont rapprochés entre le pouvoir de force et le saut, plus nous allons monter. Donc il faut savoir rapidement optimiser les déplacements en vol si on veut aller tout droit, si on veut monter, ce genre de choses. Car finalement, le déplacement en vol est assez lent. Quand on peut être sur le sol, on préfère être sur le sol parce que les dash vont plus vite, simplement. Donc là, on va vouloir passer en dessous ici et faire gaffe de ne pas déclencher une cinématique qui nous bloquerait. Et donc là, voilà, on donne un petit rencard à la deuxième sœur. Ah, c'est facile de draguer avec un poncho pareil. Ça fait ça, voilà. Ça fait tout. Et en fait, dans cette séquence où Calvin vit un petit peu un cauchemar, où il se voit, en fait, il voit sa vie comme elle pourrait être s'il avait décidé de rejoindre le mauvais côté de la force. Bon, évidemment, toute cette séquence un petit peu scénarisée, on court à travers les couloirs d'une base. Et totalement. Voilà. Et c'est qu'à ce clip. Et vous voyez qu'Hel a changé d'outfit. Nous sommes maintenant en inquisiteur. Donc voilà, la séquence aurait dû nous transformer en inquisiteur d'une manière un petit peu scénaristique avec le sabre de bouche qui se déploie. Mais bon, quand on a cassé le jeu, il se contente de nous foutre dehors. S'il te plaît, va changer le reste du niveau. J'en ai marre, j'ai mal à la tête. Donc voilà, notre magnifique habit d'inquisiteur. Ne vous inquiétez pas, on trouvera le pont de show après ça. Hop, on va vite fait charger le reste de la map ici. Et là, du coup, on va pouvoir voir que notre sabre a changé. Notre sabre rose a disparu, malheureusement. On est censé sortir de cette cinématique avec son attirer normal. Mais bon, comme on décide de ne pas finir la séquence du jeu, on va rester en inquisiteur tout le long. Donc là, le jeu, encore une fois, est cassé. On n'est pas du tout censé être habillé comme ça. C'est ça. Et donc là, en fait, pour aider un petit peu le jeu, on va passer le long de cette zipline parce qu'il y a une petite loading trigger qui nous permet de charger la suite. On voit que ça a lagué rapidement, donc on est passé dessus. Et maintenant, on va juste pouvoir retourner jusque au mantis. Et on va... Ça passe. Et on va voir Serré qui nous raconte un petit peu son passé tragique. Un peu plus de son passé tragique qu'on a quand même vachement skip. Beaucoup de choses sur le passé de Serré ont été skip. On n'apprendra pas beaucoup sur elle. Voilà, jouer au jeu. C'est ça, encore une fois, jouer au jeu. Ce qui est l'important de cette run, c'est qu'elle ne spoil vraiment rien du level design qui est vraiment bon. Les énigmes qui sont à s'arracher les cheveux par moments. Mais voilà, on en voit quand même assez peu. On respecte assez peu le jeu. On ne voit aucun combat de boss. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire ce jeu. Si vous ne l'avez pas fait, c'est une petite pépite. Et d'ailleurs, c'est probablement la suite qui a été confirmée et qui devrait être annoncée au niveau de son titre. Mesdames, Messieurs, 40 000 balles ! Bravo à toutes et tous ! Désolé. Pas de soucis, pas de soucis. Merci à vous pour les 40 000 balles. J'ai voulu les dons pour la bonne cause. Donc voilà, la prochaine opus de jeu qui ne devrait pas tarder à être annoncée, probablement Maze Force, le 4 mai, évidemment. N'hésitez pas à jouer au jeu, même si Lennino le fait en moins de 2 heures. Ça peut vous faire facile 15 à 20 heures de jeu. Et pourquoi pas le speedrun ? Parce que tu es à combien d'heures de jeu, toi, Lennino ? Sur ce jeu, je dois avoir cumulé presque 500, je dirais-je. C'est un peu dur à dire, mais ouais, quelque chose dans le genre. Un PB qui a 1,34. Donc là, on est bien au-dessus du 1,34. Notamment parce qu'on a des load remover qui nous permettent de gagner une bonne minute sur le temps du jeu comparé au vrai temps. Et aussi, bien sûr, en étant un peu plus efficace sur le reste des mécaniques. Mais ça se passe globalement plutôt bien. On va être un petit peu au-dessus de l'estimate, mais rien de bien dramatique. Et là, du coup, on va arriver à la dernière planète, qui est Nour, qui est la forteresse des inquisiteurs. Où nous allons voir plein de gens fantastiques. Mais surtout, on va un petit peu faire face aux conséquences du slide-skip qu'on a fait tout à l'heure sur Kashyyyk, qu'on a essayé de retrouver notre coffre sous l'eau. Nous n'avons pas débloqué le respirateur. On ne peut pas nager sous l'eau. Or, le début de Nour est sous l'eau. Comment on va faire ? Eh bien, on va se cogner la tête dans le plafond jusqu'à réussir à sortir. Ça va être très très visuel. On ne va pas voir grand-chose, mais encore une fois, on a des repères visuels. Donc voilà, Serré qui... Un bon moment pour Serré qui décide de retrouver son habilité à la force et de nous adouber, en quelque sorte, finalement. De faire de nous un chevalier Jedi. Voilà. C'est à la fin du jeu qu'on devient Jedi, finalement. Évidemment. On n'était qu'un Fadawan depuis tout à l'heure. Et une autre mètre était décédée. Voilà. Mort par un Stormtrooper, c'est quand même un petit peu... Ils étaient trois, ils étaient trois. C'est terrible. C'était pas vraiment un Stormtrooper, c'était encore des clones. Donc les clones sont venus au tirer. Ah, c'est vrai. Donc voilà, on a une dernière petite minute de cinématique. Si vous voulez lire quelques noms. Tout à fait. Alors, nous avons quelques gros dons. 500 euros de Carmen. Merci énormément. Un peu de bruit. Nous avons 300 euros d'un certain Etoile. Grand respect. Des bisous Etoile, si c'est bien toi. Merci beaucoup. Ah, j'avais pas vu ce pseudo. Je vais skipper. Aegiro, 100 euros. Zonzybuleuse, 100 euros. 100 messages. Merci énormément. L'orchestre de jeux vidéo de Montréal. Non, pas l'accent. Nous donnent 50 euros. Merci pour cet événement. Même avec le décalage horaire, on vous suit. Pareil, des gros bisous. Merci. Zonzybuleuse, 100 euros pour Médecins du Monde. Jacques Chirac en 3D. Ah. Je veux vraiment que le fasse, du coup. Allez, allez. Mes chers compatriotes. Oh, c'est terrible. Ça défonce. Vous défoncez. Mangez les runs. On le fera plus. Non, on le fera plus. Plus jamais. Je te confirme. Chanillier, 50 euros pour Médecins du Monde. Max, 50 euros aussi. Merci beaucoup pour ce magnifique marathon qui montre encore une fois la force et l'union des joueurs de jeux vidéo. Et en plus pour la bonne cause. Solari. Je ne peux pas faire de gros dons, mais courage à Lennino dont la run se passe pas aussi bien qu'il le voudrait, je pense. Lâche rien, tu es un crack avec plein de visages et avec des cœurs autour. Donc apparemment quelqu'un qui est très intéressé. Merci, merci. 20 euros aussi pour Médecins du Monde. Ouais, la plupart des skips qui ont été un petit peu intrus à rentrer tous les PDC. En fait, le setup, changer d'un setup maison sur un jeu qui est un petit peu arduire dépendante n'est pas forcément évident. Mais en vrai, ça s'est globalement dépassé. Je suis quand même content de ce que je propose. Donc là, voilà. Encore une fois, on ne sait pas trop où on est. On essaie de nager à la surface en permanence parce qu'ils n'aiment pas être sous l'eau. Et donc du coup, on va utiliser quelques repères pour un petit peu trouver notre chemin. On est censé être dans une grotte sous l'eau, en quelque sorte. Et donc là, on cherche juste... À un moment du jeu, on était censé récupérer un respirateur pour respirer sous l'eau. Du coup, on la skip, on ne l'a pas. Et là, comment on fait ? Comment on fait ? On va tout simplement aller chercher un rocher sur lequel on va marcher. Le jeu va croire qu'on est debout. Oui. Et si on n'est plus dans l'eau et qu'on est debout, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, Pigloo ? On peut voler. Voler ! C'est parti ! On va introduire la mécanique de voler dans l'eau. C'est incroyable. On est vraiment le futur des Jedi, en fait. Là, c'est un petit peu tendu. Il faut trouver le bon angle pour essayer de sortir de la roche ici. Alors, vous vous dites peut-être qu'ici, on perd un petit peu de temps en faisant ça, mais en fait, non pas du tout puisque sur la planète où on devait récupérer le respirateur, on a gagné 3 minutes. Donc... Le slide skip, là, on perd, je dirais, entre 30 secondes et une minute pour... D'ailleurs, on est sortis. Là, on est en train de remonter à la surface. Ça ne te voit pas trop, mais voilà notre perso ici. On le voit, on le voit. Tout le monde l'a vu, là. Donc, on essaye de remonter à la surface. Et oui, le slide skip qui fait vraiment... Avant, quand on devait escalader et passer tout l'arbre à la main, ça durait bien 3-4 minutes. Donc, vraiment, ce setup qui est un manque à gagner, au final. Donc, voilà, on a marché un petit peu. Il faut essayer de retrouver et on peut vraiment commencer. Et c'est parti ! Voilà. Et donc là, on est sous l'eau, bien évidemment. On peut voler sous l'eau, c'est Diablerie. C'est Diablerie. Donc, voilà cette magnifique forteresse des Inquisitors qu'on peut voir ici. On va marcher sur des jolis plafonds invisibles. Voilà. Encore une fois, dash est plus rapide, donc quand on peut dash, on marche. Sous l'eau, hein ? Oui, toujours. Les poissons volent. Ici, encore un mur invisible, évidemment. Bon. On est habitués maintenant. Quel mur ? Et voilà. On va passer au-dessus du tunnel. On va rentrer en combat avec des Stormtroopers qui ne nous voient même pas. Mais bon, ils ont des visions bioniques, visiblement. Et donc là, on va pouvoir maintenant arriver à la dernière loading figure qu'on va charger à l'aveugle du jeu qui est pour moi... Enfin, je trouve que c'est la plus dure parce que le visual cue est vraiment pas évident à choper. Il va permettre de charger la salle de fin du jeu, la salle du dernier boss. Une question très importante. Là, vraiment. Retour au direct. Est-ce qu'on va revoir le Poncho ? Ah, évidemment. J'oublie. Désolé. Hop. Il arrive. Il arrive. Ah, non. Je ne peux pas, visiblement. Malheureusement. Ripe le Poncho. Je suis désolé. Hop. Le Poncho qui a disparu sur cette Sandrun. Et voilà. Ici, peut-être du premier coup... Non, on ne l'a pas eu. Ah, elle est là. Elle est là. On l'a vu. On l'a vu. Nice. Ah ! D'ailleurs, on est dans un endroit que je n'imaginais pas voir. Normalement, on n'est pas censé être là, pour le coup. J'espère que ça va bien se passer et qu'on va quand même pouvoir passer à travers. Sinon, on va malheureusement devoir reset. Là, le public ne voit pas, évidemment, parce qu'il est trop loin. Il y a une goutte qui coule de ton front. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Tout va bien. On peut sortir. C'est parfaitement utilisé. Ce n'est pas un endroit qu'on est censé voir. J'ai surréalé un peu l'aveugle, mais ça passe. On est à l'entir. Bravo. Donc là, encore une fois, comme tout à l'heure, vu qu'on va utiliser la mécanique pour tomber, on ne va pas vouloir toucher le sol. Et on va arriver dans la salle du boss. Bien évidemment, le seul boss qu'on va affronter, c'est faux. On ne va encore pas affronter. On n'aime pas les boss. Hop. Donc là, en fait, dans ce boss qui, en temps normal... Hop. On est un peu haut, là. Si je n'ai pas de bêtises, non, c'est bon. Qui, en temps normal, apparaît dans cette salle et on combat, encore une fois, à la deuxième salle dans cette salle. Mais là, on va juste faire charger cette petite bonbonne, ici, qui nous indique qu'on a chargé la suite du jeu. Donc, on va juste pouvoir tomber, ici. Hop. On revient, ici. Là, on se jette dans le vide. C'est volontaire. Et on va voir un ami à nous, ici. On le connaît. Normalement, on le connaît, je crois. Normalement, on le connaît, je crois. Donc, voilà. Un petit ami à nous qui nous paye visite. On va vite se barrer, en fait. On n'a pas trop envie de le voir. Il nous fait un peu peur, honnêtement. Oh là là. Il est énervé. Alors, ici, tellement on a cassé le jeu, en fait, le jeu va essayer de nous tuer dans cet ascenseur et de nous faire passer à travers les textures, parce qu'ils lèvent trop. Donc, un petit... Ça arrive en fonction d'un petit peu de l'arware. Moi, ça m'arrivait beaucoup. J'ai déjà une run qui est morte à la toute fin, en passant à travers l'ascenseur qui nous bloque. Donc, depuis, j'ai réussi à trouver un fixe. Mais voilà. C'est le dernier petit point stressant qui tue les runs à la toute fin. Et donc, voilà. Le time va être dans pas longtemps. Là, on a juste à dash à travers ce couloir. Et il y a une espèce de... Normalement, il y a une espèce de section QTE. Les QTE sont désactivés parce qu'on a plus de choses à faire. Mais textement, la dernière coup de la run est une coup de QTE. Donc, je vous ferai le décompte pour le time. Le time sera quand le sabre rentrera dans le corps. C'est ça. Quand on va stab Vador. Donc, dans 3... 2... 1... Et... Et... Time ! Bravo ! Je sais pas combien il y a eu de glitchs et de skips à la suite dans cette run de plus d'1h40. Mais vraiment, bravo Lennino. C'était intense. Bah, c'est... Voilà. Encore une fois, on aurait pu faire mieux mais quand même ravi de ce que j'ai pu vous proposer. J'espère que la run vous a plu. J'espère qu'on a pu voyager ensemble. Je remercie, bien évidemment, l'organisation, les ambiances. Merci à Strakel et Piglou pour ce commentari. Et merci à tous ceux qui organisent l'événement. Tous ceux qui m'ont soutenu lors de cette run. Bien évidemment, les runners du jeu. La communauté anglophone qui est vraiment adorable sur ce jeu et qui m'a permis de découvrir le speedrun avec ce jeu. C'est mon premier jeu. Et c'était aussi mon premier marathon. Voilà. C'était une super expérience. Merci au public, chez vous et ici dans la salle. Grâce à qui t'as réussi pas mal de glitch ? C'est ça. Oui, bravo, bravo. Merci pour l'encouragement. Et n'hésitez pas à bourrer les dents. Et la parole est à vous, les studios.